Musique 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 Seigneur il est vivant, il est vivant, il est vivant Seigneur il est vivant, il est vivant, il est vivant Seigneur il est vivant, il est vivant, il est vivant Prends-toi ma soeur, tu es fatigué par le chagrin Laisse-moi te dire que je l'ai aussi pour toi Oh je n'ai pas oublié, le Dieu est la peur du ciel Fait un peur de la terre, le Dieu de mon possibilité Oh toi mon frère, tu n'as pas peur d'argent, les gens de l'échelle Laisse-moi te dire que papa la vie n'a pas changé Oh je n'ai pas peur de la terre, tu n'as pas peur de la terre Je n'ai pas peur de la terre, le Dieu de mon possibilité Tu as été le chagrin, tu as été l'accusé justement Mais la grâce de Dieu va transformer ta vie en histoire Il est le chagrin, tu as été le chagrin, tu as été le chagrin Il est le chagrin, tu as été le chagrin, tu as été le chagrin Il est le chagrin, tu as été le chagrin Il est le chagrin, tu as été le chagrin C'est bon. 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 Très bienvenu à ce moment de gloire. Soyez les bienvenus. A ce moment de grâce bien aimé que vous soyez connectés via YouTube, que vous soyez connectés via le profil officiel ou le direct prophecomplième bien aimé, que la grâce de Dieu repnem sur vos vies et que l'Eterna vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment au nom de Jésus Christ de Nazareth, voilà, nous sommes partis par la grâce de Dieu, nous bénissons le nom de Dieu a éternel pour la vie des uns et des autres. Nous rendons grâce à Dieu pour vous et nous croyons par la grâce de Dieu que nous allons passer. Si Dieu nous permet un moment béni, richement béni ce jour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu paix par la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Papa. Quelqu'un se sent loup présentement avec des douleurs corporelles. Tu te sens lourd avec des douleurs corporelles. Tu ne te sens pas très bien. Ça fait quelques jours que tu te sens très mal à l'aise. Tu te sens lourd avec des douleurs corporelles. Ça fait quelques jours que tu te sens très mal à l'aise. Pendant que je suis en train de parler, pose simplement la main sur ta tête. Et pendant que ta main est sur ta tête, je proclame sur ta vie l'onction de Dieu. Je proclame sur ta vie la grâce de Dieu. Je proclame sur ta vie la gloire de Dieu. Je détruis tout ce qui est mal, maladie et malaise. Je chasse au nom de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu qui te guérit. Je proclame l'onction de Saint-Esprit qui te libère. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame la gloire de Dieu qui te libère, qui te délivre, qui te guérit par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le temps que nous vérifions le profil officiel qui a du mal à s'afficher sur la tablette que j'ai, je ne sais pas pourquoi. J'espère que tout se passe bien là-bas. C'est la tablette. D'accord, ok. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous êtes en train de nous saluer. Nous vous saluons. C'est un direct bien-aimé de guérison, de délivrance et de déblocage. Quelle que soit votre religion, quel que soit votre groupe ethnique, quelle que soit votre appartenance ethnique bien-aimée, soyez les bienvenus à ce moment qui se veut un moment de soutien spirituel pour tous ceux qui sont dans le monde, qui sont connectés sur Internet. Vous avez besoin de soutien spirituel, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de soutien spirituel, vous avez besoin d'un réconfort, vous avez besoin d'assistance spirituelle, vous avez des préoccupations, vous avez des sujets, vous êtes oppressé par la sorcellerie, par des démons, par la puissance des ténèbres, vous avez des blocages. Vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de vous arriver, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'assistance spirituelle bien-aimée, vous êtes les bienvenus à ce direct prophétique pour vous apporter l'assistance spirituelle nécessaire en vue du déblocage des situations que vous vivez de part et d'autre, de sorte que vous soyez complètement épanouis par la main du Seigneur qui est capable de s'étendre. Pour vous, il est important de débloquer les situations dans vos vies par la puissance de Dieu. Restez connectés du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons aller vite et aller à l'essentiel par la grâce de Dieu, selon que Dieu nous permettra, bien sûr, parce que nous pouvons dire quelque chose et puis le Saint-Esprit peut faire quelque chose d'autre parce que le Seigneur, il est souverain, il est souverain et il reste et il demeure souverain. Voilà. Donc, nous pouvons dire nous allons faire tel programme, etc. Et puis le Seigneur va dire non, lui, son programme, c'est ceci, son programme, c'est cela et nous sommes obligés de suivre le programme du Seigneur. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ des Nazarètes. Grâce et paix du Seigneur suit la vie de tous ceux, de toutes celles qui sont connectés maintenant même dans le nom puissant de Jésus-Christ des Nazarètes. Je suis en train de voir nos enfants de gloire aussi du Maroc qui sont en train de se connecter de l'Église Mikrem. Le Seigneur vous bénisse. La grâce du Seigneur soit sur vous. Doi, diadossi, shalom, foi, que le Seigneur soit avec toi. La grâce du Dieu repose sur ta vie dans le nom puissant un thème très évocateur, un sujet très sensible, très important, bien-aimé, qui est dans l'ordre de la délivrance et qui est dans l'ordre, je veux dire, des blocages des situations spirituelles que plusieurs personnes vivent. C'est pourquoi, autant pour moi, c'est pourquoi vous devez rester scochés, connectés du début jusqu'à la fin, afin de recevoir le maximum en ce jour par la grâce du Dieu. Je veux avoir une pensée spéciale pour tous nos enfants de gloire et tous nos partenaires de gloire qui soutiennent cette œuvre et ce ministère que nous faisons par la grâce du Dieu dans le nom de Jésus-Christ Dieu bénisse nos enfants depuis l'Italie, que le Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse à mon amant dans le nom de Jésus-Christ. Dieu bénisse tous nos partenaires de gloire depuis Bordeaux et notre fille mais aussi depuis Bordeaux que la grâce du Seigneur repose sur ta vie. Oh là, j'avais voulu dire le nom de personne. Dieu bénisse nos partenaires et nos enfants depuis Bordeaux que la grâce du Seigneur repose sur vos vies dans le nom de Jésus. Dieu bénisse nos enfants depuis l'Afrique que la grâce du Seigneur repose sur vos vies que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Mali ou autre pays africain, que Dieu soit avec vous. Dieu bénisse tous nos enfants de gloire depuis le Maroc. La grâce de Dieu soit avec vous. Dieu bénisse tous nos partenaires de gloire depuis le Canada. La grâce du Dieu repose sur vos vies. Dieu bénisse tous nos enfants de gloire depuis les Etats-Unis. Grâce et paix du Seigneur sur vos vies. Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui particulièrement soutiennent ce ministère d'une manière ou d'une autre de près comme de loin. La grâce du Seigneur soit avec vous. Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Dans quelques pays vous soyez bien aimé et vous soutenez ce ministère, vous soutenez cette mission, vous soutenez cette oeuvre. Nous avons une pensée spéciale pour vous ce jour tout en priant que Dieu continue de vous ouvrir les portes, que Dieu continue de vous assister, que Dieu continue de vous bénir et que sa grâce et sa faveur vous soient multipliées de sorte que vous ne manquiez de rien. À ce propos, nous avons la prière de bénédiction du troisième groupe ce dimanche. C'est le dimanche? D'accord, c'est le dimanche, c'est le dimanche. Nous avons la prière de bénédiction du troisième groupe ce dimanche. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc vous avez vendredi, vous avez samedi, vous n'avez que deux jours, vendredi, samedi pour vous dépêcher, pour rentrer dans le troisième groupe de ce mois de sorte, bien aimé, à pouvoir participer à la prière, non seulement à la prière de bénédiction du troisième groupe, mais dans les suivis, dans les encadrements de ce mois de août, bien aimé. Plusieurs personnes, bien aimé, veulent participer, veulent prendre part au programme du troisième groupe sans vouloir rentrer dans le troisième groupe. Mais c'est impossible, bien aimé. Vous voulez un salaire alors que vous n'êtes pas employé dans une entreprise. On va vous payer comment puisque vous n'avez pas travaillé, comprenez ? Donc, le groupe dans lequel vous êtes, vous bénéficiez des avantages de ce groupe. Si vous avez décidé d'être dans le premier groupe, bien aimé, vous bénéficiez des avantages du premier groupe. Si vous avez décidé d'être dans le deuxième groupe, vous bénéficiez des avantages du deuxième groupe et si vous avez décidé d'être dans le troisième groupe, vous bénéficiez des avantages du troisième groupe, bien aimé. C'est vous qui choisissez le groupe dans lequel vous êtes et vous bénéficiez des avantages de ce groupe. Ne soyez pas dans le premier groupe participer au programme du troisième groupe, c'est impossible, c'est pourquoi plusieurs personnes essaient de nous joindre hors direct alors qu'elles ne sont pas dans le troisième groupe, mais nous ne le permettons pas, au pire des cas, peut-être nous avons décroché pour les écouter, un temps soit peu, mais nous allons les ramener au troisième groupe parce que le troisième groupe, c'est le groupe de tous ceux et de toutes celles qui soutiennent ce ministère que nous faisons, c'est le groupe de tous ceux et de toutes celles qui soutiennent matériellement et financièrement ce ministère, à partir de quoi nous allons de l'avant dans le travail que nous faisons, si vous voulez participer au programme du troisième groupe inscrivez-vous, rentrez dans le troisième groupe, adhérez au troisième groupe et pour cela vous n'avez qu'à nous écrire pour que nous puissions vous apporter les références nécessaires à partir desquelles vous pourrez apporter vos participations, que ce soit vos teams, vos offrandes vous actionnez grâce aux choses, afin de bénéficier du programme du troisième groupe lorsque vous êtes dans le troisième groupe bien-aimé, vous bénéficiez des avantages du premier groupe c'est-à-dire que vous bénéficiez de la prière lorsque nous sommes en directeur lorsque vous êtes dans le troisième groupe, vous bénéficiez des avantages du deuxième groupe c'est-à-dire le groupe WhatsApp dans lequel bien-aimé nous apportons les témoignages les prédications écrites, les annonces concernant le ministère et lorsque vous êtes dans le troisième groupe, vous bénéficiez des encadrements de façon spéciale tous les mercredis entre 9h et 20h et tous les vendredis entre 9h et 20h de façon individuelle, de façon personnelle, en privé, via WhatsApp bien-aimé, hors directe et lorsque vous êtes dans le troisième groupe, encore pour quatrième, vous bénéficiez des moments je vais dire d'urgence, c'est-à-dire que quel que soit le jour, quel que soit l'heure lorsque vous avez une urgence, vous avez l'attitude de pouvoir nous appeler pour que nous puissions réagir, répondre en cas de besoin et en cas d'urgence et donc lorsque vous êtes dans le troisième groupe, vous êtes dans le groupe de ceux que nous appelons nos partenaires de gloire ou bien nos enfants de gloire avec lesquels nous échangeons, avec lesquels nous prions, que nous entretenons, que nous encadrons que ce soit dans les cuillons d'âme, que ce soit dans les dérivances, que ce soit dans les entretiens, que ce soit dans les encadrements, dans les suivis, dans les prières, dans les intercessions, etc. Bien-aimé, nous sommes, je vais dire, chaque semaine pratiquement en contact avec nos enfants du troisième groupe avec lesquels nous prions et pour lesquels nous intercédons encore dans le secret de sorte que leur vie soit plus glorieuse, soit plus épanouie et que leurs sujets de prière soient entendus devant du Seigneur et exaucés devant Dieu. Si vous voulez faire partie du troisième groupe, bien-aimé, la prière de bénédiction se fera ce dimanche donc dépêchez-vous demain vendredi et samedi afin d'apporter vos différentes participations, être mis sur la liste et participer à la prière de bénédiction du troisième groupe. C'est une prière où nous vous recommandons la grâce de Dieu, où nous recommandons vos finances, vos affaires, vos entreprises, vos projets à la grâce du Seigneur pour que Dieu bénisse ce que vous avez apporté, que Dieu bénisse vos projets, que Dieu bénisse vos sévences, que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos entreprises, que le Seigneur se souvienne de vous, que vous ne manquez de rien, que Dieu vous bénisse à tous égards. Et donc, à la fin de chaque première semaine, de chaque mois, nous avons la prière de bénédiction du troisième groupe pour bénir le demain, les affaires, cette personne-là est réclamée sur leur vie la grâce et la puissance de Dieu pour qu'ils soient richement et abondamment bénis. Donc, si vous voulez intégrer le troisième groupe bien-aimé pour ce mois de hôte, il vous reste encore deux jours, vendredi et samedi, dépêchez-vous, dépêchez-vous, bien-aimé, afin que nous soyons nombreux ce jour-là. Vous avez un jour, vous avez à prendre un jeûne de prière de 6h à 14h le dimanche soir et puis l'après-midi, nous allons nous retrouver pour la prière de bénédiction du troisième groupe dans un moment de feu, un moment de puissance, un moment de grâce, un moment de gloire, dans la présence de Dieu, selon que le Seigneur nous permettra, que Dieu nous bénisse à mon amour et que sa mère repose sur nous par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, Dieu bénit ses enfants, Dieu bénit ses serviteurs, Dieu bénit ses servantes, bien-aimés. Nous avons pour vous quelques annonces, que le moment de gloire viendra vous partager tout à l'heure, toutefois qu'elle sera prête. D'ici là, bien-aimés, nous voulons vous annoncer juste le programme hebdomadaire. Tous les mardis, nous sommes en direct, par la grâce de Dieu, pour le mardi de gloire et de délivrance, des 18h à 20h GMT. Tous les mercredis, nous avons suivi un cadeau du troisième groupe et très souvent les soirs, jeudi soir, nous avons des directs encore des 18h à 20h GMT. Les jeudis, nous avons le jeudi des miracles et de délivrance, le jeudi soir, des 18h à 20h GMT. Le vendredi, toute la journée, le vendredi, il n'y a pas de direct, c'est les encadrements de façon spéciale pour tous nos enfants de gloire du troisième groupe, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et le samedi, nous avons la consultation prophétique pour nous conduire dans la pensée et dans l'orientation de Dieu selon son esprit. Et puis le dimanche, nous avons le matin, le direct pendant le culte, le réma et le logos, afin de pouvoir nous servir la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ceci étant dit, nous allons partir par la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour nos différentes annonces avant d'ouvrir la prière et le téléphone. Nous recevons un moment de gloire, que Dieu soit béni et que le Seigneur soit avec elle. Voilà. Shalom, shalom, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec tous nos patinaires, tous nos enfants spirituels et tout cela même qui nous suivent actuellement à travers le Youtube et les Facebook et les pages, voilà, en ligne en ce moment. Voilà. Connectez-vous et partagez le direct. Ce soir, nous sommes à notre moment spécial. Jeudi de miracle où le Seigneur nous fait vivre sa grâce. Alors, bien aimé de l'éternel, nous avons de bonnes informations. Cette semaine, le dimanche qui arrive, au cours de cette semaine, nous avons la prière pour les personnes de notre troisième groupe. Quelle est la prière pour les personnes de notre troisième groupe? Pour ceux qui ne savent pas, voilà, plusieurs personnes nous appellent au cours de semaine et ces personnes ont besoin d'être suivies, d'être encadrées. Souvent, il y a des personnes qui font des cauchemars, des mauvais rêves, qui ont des problèmes, d'autres qui tombent malades et qui veulent qu'on s'occupe d'eux. Bien aimé, vous savez, le Seigneur lui-même, il est organisé. C'est pourquoi souvent, quand vous partez dans les églises, vous allez entendre, on dit, moi, je suis de l'église méthodiste, moi, je suis de l'église catholique, moi, je suis de l'église évangélique, etc. Pourquoi pas parce que Jésus est divisé, mais parce que chaque fidèle a son assemblée et parce que chaque leader des assemblées reconnaît ses fidèles. Bien aimé, c'est la même chose. Les personnes de notre troisième groupe sont les personnes qui participent à l'avancée de l'oeuvre que nous sommes en train de faire. Lorsque vous nous voyez faire les directs, que vous arrivez à nous entendre, vous regardez l'émission, ça passe comme une chaîne de télévision qui est en train de passer. C'est parce que nous payons une connexion d'un certain prix ici. Voilà la meilleure connexion au Maroc, Maroc Télécom que nous avons prise, que nous permet de diffuser. Et donc, toutes ces choses-là, ça va être de l'argent que ça se fait. Et ces personnes-là sont des personnes qui participent à ce que cet homme de Dieu que nous sommes en train de faire puisse continuer d'avancer parce que ces personnes apportent leur dîme mensuelle et ces personnes apportent leur participation mensuelle pour ce ministère. Ces personnes-là, je précise qu'elles ne sont pas au Maroc avec nous parce que nous avons nos fidèles de l'église du Maroc que nous traitons d'une autre manière, mais quand nous parlons des personnes du troisième groupe, nous parlons de ceux qui sont avec nous mais qui ne sont pas au Maroc. Ces personnes n'ont pas l'occasion de venir assister au culte pour faire les offrandes pendant la semaine. Ces personnes n'ont pas l'occasion d'être avec nous au culte pour payer leur dîme. Mais nous prions avec ces personnes-là en ligne, via le WhatsApp, nous les suivons. Et bien, il y a plusieurs délivrances qui se passent. Alors, toutes ces personnes qui ont besoin d'être suivies de la sorte sont les personnes qui rentrent dans notre troisième groupe. Et comme on te reconnaît, dès que tu n'as pas ta participation, quel que soit le pays où tu es, on t'inscrit dans ce groupe-là et dans le mois. Toutes les personnes qui honorent leur participation dans ce groupe, nous les suivons pendant le mois, bien-aimés. Nous prions pour eux pendant le mois. Nous les suivons tous les mercredis et tous les vendredis, bien-aimés. Nous sommes à l'écoute de leurs préoccupations, de leurs problèmes, de toutes leurs difficultés. Parce que nous prenons leurs cas comme nos cas. Nous prenons leurs problèmes comme nos problèmes, bien-aimés. Et nous prions avec ces personnes, alléluia. Parce que ces personnes sont considérées comme nos partenaires du ministère. Alléluia. Voilà, ça c'était les premières informations, bien-aimés. Pour la deuxième information, tout à l'heure, l'homme de Dieu a dit qu'on peut vouloir faire quelque chose, mais tout dépend de l'esprit. Parce que nous, nous marchons beaucoup par l'esprit. Ce que Dieu nous dit de faire, c'est ce que nous faisons. Alors, le Seigneur nous a demandé, un instant, que je coupe un coup de fil et je continue. Voilà, le Seigneur nous a dit de nous équiper au niveau du matériel, au niveau du Maroc, en ce pays islamique-là. Parce qu'il y a des projets de plusieurs programmes en vue, comme de mon fer, afin que le monde soit évangélisé à Jésus, afin que plusieurs personnes soient gagnées à Jésus. Parce que quand vous regardez, le pays marocain, c'est un pays qui est islamique. Mais Jésus règne dans ce pays, alléluia. Le Seigneur règne dans ce pays. Et le Seigneur a mandaté des personnes. Et ces personnes que le Seigneur a mandaté, le prophète moi, nous sommes des personnes que Dieu a mandatées. C'est Dieu qui nous a envoyé ici, dans ce pays, pour nous dire, venez me servir, car j'ai des personnes à sauver, j'ai des personnes dans la vie dans laquelle je vais agir. Bien aimé, si nous voulons compter le nombre de témoignages, et de bienfaits que Dieu a fait au Maroc, on va commencer, peut-être ce n'est pas aujourd'hui qu'on va terminer. Et donc, le Seigneur nous a dit, c'est le moment d'acheter le matériel. Parce qu'ici au Maroc, quand tu vas organiser un grand programme, ou quand tu vas organiser des choses, tu es obligé de louer. Souvent, le prix même de l'allocation peut faire 500 000. Quand tu veux prendre tout ce qui est bon. Donc, le Seigneur nous a dit, au lieu de nous disperser, de dépenser de l'argent pour donner à d'autres personnes, qui vont encore prendre le même matériel pour aller louer dans des événements qui ne sont même pas chrétiens. Bien aimé, nous nous voulons, le Seigneur veut que nous ayons le matériel du ministère, afin que cela ne soit consacré qu'à Dieu. C'est-à-dire qu'on ne prend que pour faire que les choses du Seigneur. Alors, bien aimé de l'Éternel, à cet effet-là, nous avons demandé les prix. Voilà, nous sommes au niveau de la SONO, qui s'élève à 2400 euros. Bien aimé du Seigneur, nous avons départagé, parce qu'en dehors de la SONO, il y a d'autres choses, il y a d'autres instruments à acheter. Bien pour là, nous sommes en train de réunir le montant de 2400 euros, qui fait 24000 dirhams, qui fait 1 million, papa, 1 million, 1,4 millions, c'est quelque chose que nous avons calculé. Pourquoi c'est 1,5 millions ? Voilà, presque 1,5 millions. Voilà, et donc bien aimé de l'Éternel, nous avons départagé en plusieurs modules. Jusqu'ici, nous nous donnons chaque fois les modules, le montant, pour que chacun se prononce. Alors bien aimé de l'Éternel, la première tranche, la plus grande tranche que nous avons mis, c'est l'aide de 600 000 francs CFA, c'est l'aide de 600 000 francs CFA, voilà, à 560 000 francs CFA. De 600 000 à 560 000 francs CFA, ce qui veut dire que c'est de 1 000 euros à 600 euros. Donc ceux qui sont avec nous, qui nous suivent à travers Internet, qui aimeraient participer, qui aimeraient apporter ce montant, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous signaler, vous pouvez dire que nous, on fait partie de l'achat des instruments, nous voulons rentrer dans le programme que Dieu vous a demandé de faire, nous voulons participer pour que l'œuvre de Dieu avance. Alors, nous nous inscrivons, et vous avez trois mois, vous avez trois mois, parce que ce programme s'étend jusqu'en fin septembre. Parce que quand nous servons le Seigneur, nous partons louer des matériels, avec des gens souvent qui aminent des programmes qui ne sont pas de Dieu. Et bien, vous savez que les choses de Dieu, c'est spirituel, les choses de Dieu, c'est consacré. Il ne faut pas qu'on mélange les choses. Alors, nous voulons servir le Seigneur avec le consacré. On veut payer le matériel, tant que Dieu nous a dit, que nous allons prier, non seulement sur le matériel, mais nous allons prier sur les personnes, sur les personnes, pour les personnes qui s'y mettent. Parce qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu t'apprends un instrument dans la main de quelqu'un qui crée même pas Dieu. Et tu viens adorer Dieu, tu ne sais même pas s'il a fait quelque chose dessus, ou pas. Donc, bien la main de l'éternel, nous voulons prier Dieu dans la vérité. Pour ceux qui ont suivi mon conseil qui vient de passer, on ne peut pas terminer les témoignages, bien la main, parce que les témoignages ne font que couler, 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 couler. Aujourd'hui, même encore, il y a eu témoignage. Bien la main, quelqu'un qui est venu au conseil, qui n'avait plus de travail, Dieu vient de lui donner le travail aujourd'hui même, parce que les choses de l'Esprit, c'est Dieu même qui gère. Alors, bien la main de l'éternel, mets-toi, mets la main à la poche pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. De 1000 euros à 600 euros, de 1000 dollars à 600 dollars, de 1000 francs, de 1000 francs suisses, autant pour moi, à 600 francs, voilà. Bien la main de l'éternel, les prix sont là, de 600 000 francs CFA à 560 000 francs CFA. Cette première enveloppe à partir aux personnes que moi j'appelle, les personnes vraiment, les personnes de Dieu, alléluia, les personnes qui sont prêtes pour les choses de Dieu, les personnes qui sont motivées pour les personnes de Dieu, les personnes de la première classe, voilà, moi je les appelle les personnes de la première classe, classe, quand les gens se lèvent et puis ça reprend l'avion, il y a plusieurs classes dans l'avion, il y a d'autres qui montent en première classe. Bien la main, ils montent dans la première classe du Seigneur à travers ce projet-là, montent dans la première classe de Jésus à travers ce projet-là en te mettant dans ce montant de 1 000 euros à 600 euros, tu as 3 mois. Donc si tu veux faire partie de ces personnes-là, de la première vague, de la première classe, tu vas te dénoncer maintenant, te prononcer maintenant et nous prenons le nom de toutes ces personnes que nous mettons dans un cahier pour prier pour ces personnes. Maintenant, tu as la possibilité de dire moi j'offre tel instrument. Par exemple, en Italie, il y a l'une de nos filles, son époux, qui ont dit eux-là, ils offrent un piano de plus de 1 000 euros. Donc eux, ils sont déjà dans la première classe-là. Mais un pour eux, ce n'est pas pour la sono. Eux ont décidé de prendre directement un piano. Donc bien la main du Seigneur, tu peux choisir ce que tu veux. Les guitares, il y a plusieurs guitares. Tu peux dire moi je prends une guitare. Toi, tu peux dire moi je prends un saxo. Toi, tu peux dire moi je prends une trompette. Toi, tu peux dire moi je prends une batterie. Ça dépend, Alléluia. Mais pour là, nous voulons mettre la main sur la sono parce que la sono est composée de basses et de tout ce qui engendre le fait que tu entends un son. Donc bien aimé de l'éternel, la sono ici quand nous avons pris le prix parce que nous voulons vraiment quelque chose qui au nom de l'éternel ça fait le prix que nous venons de vous dire 2 400 euros. Et je sais qu'il y a des gens une seule personne peut s'élérer pour dire moi seule. Je donne tout ce montant bien aimé parce que moi je ne néglige pas les enfants de Dieu. Si les enfants du diable sont capables de faire plus que ça pour les hommes du diable, je crois qu'il y a des enfants de Dieu qui sont capables de le faire pour le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ici nous ne parlons pas de notre esprit. Nous parlons de Jésus que nous prions. Nous parlons de Jésus que nous prêchons. Alors que Dieu bénit toutes ces personnes-là qui se mobilisent parce que plusieurs personnes ont commencé à se mobiliser au fur et à mesure. Mais pour l'heure, pour ce montant de la première vague, nous avons une seule personne à faire 2 personnes en Italie qui se sont prononcées pour cette première vague. On attend les autres qui vont s'agiter dans cette vague. Alléluia. Bien-Aimé, nous continuons avec les personnes de la deuxième vague, la deuxième classe qui s'élève de 500 euros à 300 euros, de 500 dollars à 300 dollars, de 500 francs-suisses à 300 francs-suisses, ce qui fait en CFA de 300 000 francs-séfa à 180 000 francs-séfa. Bien-Aimé de l'Éternel, voici la deuxième vague. La deuxième vague. Nous avons notre fille du côté des États-Unis qui fait partie. Alléluia. Elle a pris l'engagement par rapport à une guitare qui s'élève à 204 000. Bien-Aimé de l'Éternel. Alors, si tu veux faire partie aussi de cette vague qui s'élève de 300 000 à 180 000 francs-séfa, tu vas te déclarer ici sur le direct parce que nous devons réunir le montant pour prendre la sonneau afin de pouvoir adorer et prêcher l'Évangile, prier pour la personne qui souffre après que Jésus soit glorifié. Bien-Aimé de l'Éternel, voici de 300 000 francs à 180 000 francs-séfa. Alors, si tu veux faire partie de la deuxième vague, tu vas te prononcer maintenant ou si tu veux, tu peux nous écrire directement sur le WhatsApp ou dis que moi, je fais partie de la deuxième vague. Bien-Aimé de l'Éternel, les personnes de la deuxième vague ont encore devant elles deux autres mois parce que c'est un programme qui finit en septembre. Si tu veux, le montant que tu prends, tu peux l'apporter par tranche. Ça finit en septembre. Alléluia. Mais rentre dans ce programme car nous sommes maintenant de mentionner les noms. Nous allons prier pour ces personnes-là qui s'engagent parce qu'au Maroc, même ici, parmi nos enfants du Maroc, d'autres, qui ont commencé à s'engager et j'en viens. Alléluia. Voilà. Bien-Aimé de l'Éternel, nous avons la dernière vague qui s'élève de 250 euros à 50 euros, c'est-à-dire 150 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Depuis la Suisse, nous avons l'une de nos filles qui s'est mise dans cette vague. Elle dit, moi, je me mets dedans, je donne 150 000 francs CFA. Moi, je donne 250 francs CFA. Alors, Bien-Aimé de l'Éternel, dans cette vague-là, nous avons plusieurs personnes qui ont commencé à se mettre dans cette vague. Déjà, je veux venir la vie de l'une de nos filles qui a dit, elle, elle ne veut pas attendre. Aujourd'hui, même, elle a porté pour elle. Alléluia. Aujourd'hui, même, elle a porté pour elle. Parce que ça commence à 150 000 francs CFA à 30 000 francs CFA. Elle a porté aujourd'hui pour elle, elle a porté 50 000 aujourd'hui. Parce qu'elle a dit, elle ne veut pas attendre trois mois. Bien-Aimé, hier, l'une de nos filles du côté du Maroc qui était malade qui souffrait du COVID qui a venu au conseil et elle a porté son cache-nez parce qu'elle ne veut pas contaminer les autres. Bien-Aimé, pendant mon conseil, elle a commencé à adorer l'éternel. Bien-Aimé, le lendemain, elle a reparti de faire son test guérison. Elle a reparti au travail. Et quand elle est venue, elle est descendue du travail, elle a appelé. Elle dit, je veux rentrer dans le programme des instruments. Je veux rentrer dans le programme des instruments. Et elle a donné tout son salaire qui s'élève à 250 euros. Bien-Aimé, elle a donné tout son salaire. Elle a donné tout son salaire pour que nous mettons dans le programme des achats des instruments afin de proclamer l'éternel. Toi qui écoutes en ce moment, tu peux rentrer dans ce programme. Nous avons des enfants en Côte d'Ivoire qui ont décidé d'entendre dans ce programme. Il y a des gens qui ont dit, moi, je donne 100 000. Il y a des gens qui ont dit, moi, je donne 120 000. Bien-Aimé. Il y a d'autres qui ont dit, moi, je donne 50 000. Bien-Aimé. Et elle, elle a dit, elle ne veut pas attendre que trois mois, là, c'est trop. Parce que quand Dieu l'a guéri, Dieu n'a pas attendu même trois jours. Donc, elle a dit, je donne tout en même temps. Bien-Aimé. Toi aussi, tu peux faire comme elle. Alors, c'est la dernière vague qu'elle a qui s'élève de 250 euros à 50 euros. Et nous attendons que tous ceux-là même qui sont autour de nous, nos enfants spirituels et tous nos partenaires, toutes ces personnes qui nous suivent à travers Internet, toutes ces personnes qui reçoivent la grâce aussi de Dieu à travers notre ministère puissent ajouter à ce programme afin de soutenir ce programme d'achat des instruments. Voilà. Donc, bien-Aimé, ce sont les trois vagues. Tu choisis la vague qui te correspond. Si tu vas dans la première classe, tu as le bienvenu que Dieu continue de multiplier tes revenus. Si tu vas dans la deuxième classe, tu as le bienvenu ou la bienvenue que Dieu continue de multiplier tes revenus. Si tu veux être dans la dernière vague, tu as le bienvenu, tu as la bienvenue. Mais concernant ce programme, nous sommes maintenant d'inscrire les noms des personnes qui s'engagent au fur et à mesure car à la fin de ce programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons prier spécialement pour toutes ces personnes qui se mettent là-dedans et en plus de cela, nous allons encore les consacrer, ceux qui sont sur place ici, mais ceux qui sont à distance recevront aussi la grâce de Dieu à distance, bien-Aimé, car l'Esprit de Dieu n'est pas limité par la distance. Dieu bénit quel que soit l'endroit où tu es. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur continue de multiplier ses grâces. Voilà, c'était ces quelques informations que j'avais à vous donner. Tous ceux qui veulent se mobiliser, se manifester, se prononcer à ce sujet, que ces personnes se prononcent, car nous avons plusieurs personnes qui ont commencé à se déclarer à ce sujet. Le dimanche au niveau de notre église du Maroc, nous avons des enfants qui se sont déclarés, les autres ont dit qu'ils sont en train de voir, de réfléchir pour nous donner aussi le montant qu'ils vont choisir car c'est un programme que Dieu nous a demandé de faire et nous sommes là pour obéir au Seigneur en compagnie de ceux aussi qui sont d'accord que nous obéissons au Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit à vers vous. Amen et chaleur. Amen, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Comme le moment de gloire l'a dit, l'une de nos filles depuis la Côte d'Ivoire a déjà donné ses 50 000 francs et puis une autre fille au niveau du Maroc a déjà donné ses 2500 dirhams. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous avons aussi la promesse d'une de nos filles depuis Abidjan, Kumasi qui a promis l'Equalizer à 120 000. Nous avons prévu nous avons la promesse d'une de nos filles depuis Bordeaux qui a promis la moitié de la batterie à 150 000. Nous avons l'une de nos filles depuis les Etats-Unis qui a promis pour la guitare basse. Nous avons l'une de nos filles depuis la Suisse qui a promis pour le micro-casque. Nous avons l'une de nos filles depuis la Côte d'Ivoire aussi qui a promis seulement elle a donné sa participation à 50 000 francs et phares. Nous avons aussi la promesse d'une de nos filles depuis la Côte d'Ivoire aussi qui a promis 100 000 francs et phares. Que Dieu vous bénisse que la grâce du Seigneur soit avec vous le temps que je mette à jour toutes vos promesses. Lorsque vous honorez vos promesses j'écris devant vos noms pour vous dire que vous avez honoré vos promesses et les autres vos promesses encore sont en attendant d'être honorés. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux et toutes celles qui participent au projet des instruments du micro-m. Le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Dieu repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Voilà. Soyez les bienvenus à ce moment de jeudi de miracle et de déblocage à la louange et à la gloire de Dieu. Waouh! Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Waouh! Spread the Lord skin deposit. Baby Godobos Sorry. My land of the grace. My countenbos Chica la Pays Conte ma Antenplay Chantelé Marissa On dépose. Makasha Chantelapie Quarantaine Plus Londus Kintepo Quelqu'un est en train de nous suivre présentement Tu as du mal à nous contacter parce que tu te gènes et pourtant tu traverses une situation très difficile et très dangereuse présentement Tu n'arrives pas à t'en sortir mais tu as du mal à nous appeler pour nous expliquer les différents problèmes que tu vis que tu traverses et les différentes préoccupations que tu as en raison de certaines choses qui te font hésiter à nous appeler par rapport certainement à une attitude du temps passé Je ne sais pas qui tu es présentement mais je le ressens très fortement C'est à toi de voir ce que tu as fait ce qu'il faut faire pour que tu puisses rentrer dans ta grâce Que le Seigneur soit avec toi et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus Christ Je vais prier pour deux personnes pour commencer La première personne s'appelle Charles Tu es en quête d'emploi Ton prénom c'est Charles Pendant que je suis en train de parler Charles Je proclame la grâce de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus Christ de Nazareth Que le Seigneur t'ouvre les portes et que sa grâce repose sur toi par la puissance de Dieu Dans le nom de Jésus Christ La deuxième personne s'appelle Alain Tu es un homme Tu t'appelles Alain Tu es en train de souffrir certains problèmes de santé Je t'explique Il y a quelques mots de ventre mais c'est surtout au niveau de ton dos Ce que vous appelez mot des reins mais c'est au niveau de ton dos et de tes pieds Tu ressens des douleurs des fortes douleurs avec des couvertures qui t'empêchent de te lever de te redresser et de marcher correctement C'est comme des symboles de vieillesse ou bien des symboles de rhumatisme alors que tu n'es pas encore une vieille personne Ton prénom c'est Alain Pendant que je suis en train de parler pose la main soit sur le dos ou sur le ventre Pendant que ta main est posée Je proclame la puissance de Dieu qui détruit qui chasse ce mal au nom de Jésus Reçois la guérison dans le nom de Jésus Alain Tu es poursuivi par la puissance de la sorcellerie Tu es poursuivi par la puissance de la sorcellerie présentement C'est pourquoi tes rêves sont mouvementés tes nuits sont agitées depuis un certain moment Depuis que nous sommes rentrés dans le mois de août Ton esprit n'est pas tranquille Alain Comme s'il allait t'arriver quelque chose de grave Comme s'il allait se pâcher quelque chose de difficile dans ta vie autour de toi Ton prénom c'est Alain Si tu m'entends si tu me reçois Lorsque nous allons ouvrir le téléphone Je te permets d'y participer en appelant au 00225 57 42 73 et 23 00225 57 42 73 et 23 00225 57 42 73 et 23 La grâce du Seigneur repose sur nos vies La main du Seigneur sois sur nos et que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ Avant d'ouvrir le téléphone pour recevoir les différentes interventions les différents sujets de prière Quelqu'un est en train de vivre des moments d'oppression des ténèbres ça fait juste quelques jours de cela tu as vu ta grand-mère tu as vu comme ta grand-mère ta grand-mère dans ton rêve dans ton songe ce songe t'a intrigué et tu n'as pas compris tu t'as dit certainement c'est une affaire d'esprit de mort ou bien une attaque depuis le village mais quelque chose que tu n'as pas compris jusqu'à présent pourquoi ? parce que spirituellement il se tracte à des choses dans le monde des ténèbres contre ta vie que tu as vu de la sorte pendant que je parle je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui s'élève contre toi soit brisé, détruit et chassé au nom de Jésus que la grâce de Dieu repose sur ta vie que la main du Seigneur soit avec toi que Dieu t'ouvre les portes et qu'il te libère complètement de toute oppression des ténèbres par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus que la grâce et la faveur de Dieu repose sur ta vie et que le Seigneur soit avec toi par la puissance de son esprit dans le nom de Jésus quelqu'un a mal au bras présentement pendant que je suis en train de parler touche le bras qui te fait mal je proclame la puissance de Dieu qui te guérit maintenant je détruis je chasse ce mal et je proclame la puissance de Dieu qui te guérit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth quelqu'un a un problème au niveau de l'Asiatique au niveau de son pied il y a un problème au niveau de l'Asiatique pendant que je suis en train de parler pose ta main simplement au niveau de ce pied et reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ ce problème de l'Asiatique ce problème de l'Asiatique te quitte la puissance de Dieu te guérit dans le nom de Jésus-Christ l'onction sur l'Esprit te guérit par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la grâce de Dieu repose sur ta vie la main du Seigneur soit avec toi par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth le Seigneur soit avec nous sa grâce et sa bonté nous soit témoigné abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur dans le nom de Jésus merci Seigneur dans le nom de Jésus merci Seigneur dans le nom de Jésus il y a un couple qui est attaqué par la puissance de la sorcellerie par des forces démoniaques je te donne le signe par lequel vous allez vous reconnaître écoute-moi très bien vous étiez en paix mais ça fait un moment que vous êtes seulement en train de vous disputer pour un oui pour un non pour des choses même insignifiantes vous vous currélez vous vous disputez la paix a foutu le camp la paix a disparu au milieu de vous c'est les reproches c'est maintenant beaucoup de reproches beaucoup de condamnations beaucoup d'accusations des disputes et des mésententes entre vous ça fait plusieurs jours que ça dure c'est la puissance des ténèbres par la sorcellerie qui entend se manifester dans ton couple dans ton foyer sache qu'un vent un vent négatif a commencé à souffler dans ta maison lequel vent doit sortir de ta maison prendre autorité par la prière oppose-toi aux puissances des ténèbres qui vont s'installer dans ta maison pour créer la discorde la désunion et la déstabilisation détruis ses oeuvres et chasse ses esprits de ta maison de ton foyer afin que la grâce que Dieu soit avec toi pour une restauration pour un rétablissement parfait par la puissance sur l'esprit dans le nom de Jésus quelqu'un a un problème au niveau du dos tu as un problème au niveau du pas du dos il y a une douleur il y a un mal qui te fatigue au niveau du pas du dos pendant que je suis en train de parler pose ta main simplement et la puissance que Dieu imprègne ton dos au nom de Jésus Christ la gloire de Dieu te guérit l'onction du Saint-Esprit te guérit la puissance de Dieu te guérit dans le nom de Jésus Christ la grâce que Dieu repose sur ta vie et que la main du Seigneur soit avec toi par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus Christ de Nazareth merci Saint-Esprit de Dieu je ne sais pas dans quelle partie ça est c-o-r-s-e tu nous suis depuis la Corse tu as besoin d'être spirituel parce que la situation dans laquelle tu te trouves présentement tu as besoin d'être tu as besoin d'intervention c'est comme tu as besoin de secours voilà c'est le terme que tu cherchais tu as besoin de secours tu as besoin d'assistance spirituelle et matérielle je prie au nom de Jésus que la grâce de Dieu soit avec toi abonde et surabonde dans ta vie que la main de l'éternel te localise et te fasse du bien dans le nom de Jésus tu te libères de toute oppression de toute attaque et te donnes de voie à la gloire du Seigneur que tes ennemis soient vaincus confus ou confondus au nom de Jésus et que la grâce de l'éternel repose sur ta vie par la puissance de l'Esprit dans le nom de Jésus Christ pendant que je suis en train de parler quelqu'un vit des douleurs de poitrine tu as mal à la poitrine tu vois par rapport à ce que tu prenais dans le temps passé tu comprends c'est vrai que tu ne prends plus ça mais par rapport à ce que tu prenais dans le temps passé ça t'a laissé des séquelles et présentement tu as des douleurs des problèmes au niveau de la poitrine pendant que je suis en train de parler pose ta main au niveau de ta poitrine au nom de Jésus que tout ce qui est mal malaise et douleur soit détruit et chassé au nom puissant de Jésus Christ reçois la guérison retrouve la guérison par la puissance de Dieu au nom de Jésus Christ de Nazareth que la grâce du Seigneur soit avec nous que la main de l'éternel soit sur la vie des ailes et des autres et que Dieu nous bénisse abondamment par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus Christ de Nazareth tu comprends ça fait quelques deux jours que tu es constipé tu vas aux toilettes mais ça n'arrive pas à dégager et Dieu ça t'embête énormément tu essayais tant mieux que mal de trouver une solution jusqu'à ta affaire au niveau de cette affaire jusqu'à présent mais tu n'as pas une solution pendant que je suis en train de parler pose simplement la main sur ton ventre je proclame la puissance de Dieu qui te guérit dans le nom de Jésus je proclame la puissance de Dieu qui te libère au nom de Jésus je proclame l'onction de l'esprit qui te guérit dans le nom puissant de Jésus Christ je détruis cette constipation je libère ton ventre dans le nom de Jésus et je proclame la puissance de Dieu qui te libère par l'onction à la puissance de l'esprit dans le nom de Jésus la grâce de Dieu repose sur ta vie la main du Seigneur soit avec toi dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tu es dans un pays où le palafon est joué c'est un instrument de musique qu'on appelle palafon tu es dans un pays où le palafon est joué un peu comme les Mading et tu es dans ce pays là où le palafon est joué comme dans l'Empire Mading comme chez les Mading et le problème que tu es en train de vivre présentement tu es dans une situation très difficile de laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir c'est un problème matériel mais aussi un problème d'orientation qu'est-ce que je suis entendu dire parce que tu veux tu veux faire des affaires et puis effectuer un voyage tu as des problèmes matériels non seulement des blocages au niveau de ton voyage mais tu veux faire des affaires il te faut des fonds et puis tu as besoin d'orientation dans ta vie parce qu'il y a des décisions que tu veux prendre tu es dans un pays où on utilise comme instrument de musique le palafon comme chez les Mading et tu réponds à cette description que je viens de donner si tu m'entends si tu me reçois tout à l'heure lorsque le téléphone sera ouvert je prie que tu appelles je veux parler avec toi je veux prier pour toi par la grâce du Seigneur sinon si tu es connecté maintenant que ton téléphone te le permet alors j'ouvre le téléphone spécialement pour toi 00 225 57 42 73 et 23 00 225 57 42 73 et 23 la grâce du Seigneur au repos sur vos vies Dieu vous bénisse abondamment tous ceux et toutes celles qui nous suivent présentement et surtout tous ceux et toutes celles qui participent à l'opération achat des instruments au niveau de l'église au niveau du Maroc comme le mot de gloire venez de le dire et puis qui soutiennent ce ministère par leur digne de s'offrande afin de nous permettre d'aller plus loin que Dieu vous bénisse énormément nous partons maintenant avec Marc chapitre 5 que nous allons voir avant de commencer la prière avec vous tous et avec vous toutes my God of prayer si quelqu'un est en train de souffrir une touche sèche ça veut dire que la touche n'est pas grâce tu touche mais il n'y a pas de glaire qui sort en tant que tel mais c'est la touche au niveau de ta poitrine et lorsque tu touche tu touche à répétition avec des fois des douleurs au niveau de la poitrine pendant que je suis en train de parler pose ta main simplement sur ta poitrine et pendant que ta main est posée je proclame la puissance de Dieu qui te guérit dans le nom de Jésus je proclame l'onction et la puissance de son esprit qui te guérit au nom de Jésus Christ la grâce de Dieu repose sur ta vie la main du Seigneur soit sur toi et que la main de l'Éternel te bénisse à mon amant au nom puissant au nom vivant au nom glorieux de notre Seigneur de notre Sauveur Jésus Christ de Nazareth je veux prier pour quelqu'un qui est troublé présentement tu comprends tu fais beaucoup 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 de rêves et ces rêves là sont énigmatiques ça veut dire que ces rêves là sont imagés ces rêves là sont codés ces rêves là sont imagés mais tu es embrouillé à cause de ces rêves tu ne sais pas si c'est Dieu qui te parle ou mais c'est l'ennemi qui entend t'attaquer au niveau de tes rêves tu as besoin de discernement pendant que je parle pose simplement ta main sur ta tête je prie au nom de Jésus Christ que le Seigneur t'accorde le discernement dans le nom de Jésus Christ afin de distinguer tout ce qui est de Dieu et de séparer ce qui est vide de ce qui est précieux la grâce du Seigneur repose sur ta vie l'Éternel te bénisse à mon amant au nom de Jésus de Nazareth Amen que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous nous partons bien aimés pour la parole avant d'ouvrir le téléphone tous ceux qui ont un problème de santé tous ceux qui ont un problème de délivrance tous ceux qui ont un problème de maladie tous ceux qui ont un problème d'attaque, d'oppression de blocage dans quelques instants nous allons ouvrir le téléphone pour que vous puissiez vous manifester appeler pour recevoir la prière par la grâce du Dieu à ce jédit de délivrance et de déblocage par la grâce du Seigneur Jésus Christ de Nazareth soyez connectés du début jusqu'à la fin et que l'Éternel vous bénisse à mon amant tous ceux et toutes celles qui voudraient prendre des promesses par rapport aux achats des instruments vous pouvez nous écrire soit en privé sur le WhatsApp ou bien faire un commentaire sur le directeur pour que nous puissions nous mentionner vous mentionner dans la liste de ceux qui ont pris les promesses d'accord Marc chapitre 5 à partir du verset 1er Marc chapitre 5 verset 1 jusqu'au verset on va voir on va voir d'accord du verset 1 au verset 20 1 à 20 Marc chapitre 5 verset 1 à 20 Marc chapitre 5 verset 1 à 20 Seigneur que ta parole soit bénie Dieu que ton esprit soit avec nous que ta grâce soit manifestée donne-nous de voir ta gloire manifeste ta puissance Seigneur notre Père et notre Dieu étend ta main et glorifie ton nom tout ce qui va se passer Papa que toute la gloire tu reviens à toi seul à toi et à toi seul au nom de Jésus de Nazareth Amen Marc chapitre 5 verset 1 à 20 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 on va y aller un peu rapidement s'il vous plaît donc si vous voulez prendre des notes si vous prenez des notes prenez des notes rapidement si vous notez quelque chose notez-le rapidement et puis suivez-nous parce que nous allons y aller un peu rapidement aujourd'hui de sorte à pouvoir finir et l'apparence de Dieu et puis à pouvoir prendre les préoccupations des uns et des autres afin de prier pour vous tel est le programme des directeurs prophétiques pour tous ceux qui sont du premier groupe c'est-à-dire tous ceux qui se connectent simplement sur nos directeurs et puis ces personnes peuvent participer recevoir la prière recevoir l'assistance spirituelle qui se doit quel que soit le pays dans lequel vous êtes quelle que soit la région à laquelle vous appartenez d'accord Marc chapitre 5 en verset 1 à 20 Marc chapitre 5 Wow Jesus Great Lord Skip Quelqu'un a un problème au niveau de son pied précisément au niveau de son tendon le tendon qui relie ta jambe à ta cheville à la plante de ton pied le tendon qui réduit ta jambe ça dit que le côté du moulet le tendon qui relie le moulet depuis jusqu'à ta cheville en passant par ta cheville jusqu'à la plante de ton pied tu as un mal une douleur au niveau de ce tendon qui t'empêche de marcher correctement ça te fait boitier même et ça t'empêche de t'appuyer correctement sur ce pied parce que lorsque tu le fais la douleur devient très grande pendant que je suis en train de parler pose ta main sur ce tendon je proclame la puissance de Dieu dans ton tendon dans ton pied qui te guérit je détruis je chasse ce mal je proclame ta guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth la grâce du Seigneur repose sur ta vie reçois la guérison au nom de Jésus reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth Amen Marc chapitre 5 verset 1 à 20 la Bible dit ceci ils arrivèrent Jésus-Christ et ses disciples ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadarainiens autrement dit Agadara Gadara qui est une ville une région située comme sur une colline ou sur une montagne c'est à dire que c'est une région élevée vous comprenez Agadara donc Gadara c'est le pays des Gadarainiens la Bible dit aussitôt que Jésus fut hors de la barque il vint au devant de lui un homme sortant d'un sépulcre et possédé d'un esprit impune les sépulcre les sépulcre c'est ce qu'on appelle les tombes ou bien le cimetière donc cet homme là il habitait dans le cimetière vous comprenez ça veut dire que tout homme qui dort au cimetière qui va au cimetière pour faire quoi que ce soit bien aimé ce n'est pas le Seigneur qui va servir on voit des personnes qui disent appartenir à des églises appartenir à des groupes religieux qui vont faire des prières au cimetière qui vont faire des cérémonies au cimetière bien aimé Dieu n'est pas le Dieu des morts il est le Dieu des vivants c'est pourquoi tout ce qui se fait au cimetière n'est point de Dieu je vous dis, je vous confirme, je vous l'atteste quelle que soit la personne et quel que soit son argument qui vous envoie au cimetière pour une prière pour une cérémonie bien aimée c'est le diable des démons et des esprits qui vont être invoqués je vous l'assure que vous le sachiez ou pas je vous le dis toute prière toute cérémonie que vous faites au cimetière bien aimé là où il y a les morts bien aimés Dieu n'est pas le Dieu des morts il est le Dieu des vivants vous êtes en train d'invoquer même si vous ne le savez pas un esprit démoniaque et la Bible dit cet homme là il habitait dans les sépulcrans il était possédé d'un esprit impur vous comprenez ne confondez pas l'influence démoniaque et la possession démoniaque la possession démoniaque ça veut dire que le démon habite en lui et le démon a le contrôle de son être c'est à dire que le démon contrôle même les choses même au niveau de son esprit vous comprenez et donc ça c'est la possession démoniaque c'est à dire que le démon même peut contrôler son esprit parler au travers de lui faire des choses etc contrôler son esprit contrôler son âme contrôler son corps vous comprenez ça c'est la possession démoniaque le démon habite en lui et le démon contrôle son esprit le démon contrôle son âme le démon contrôle son être entier le démon contrôle son corps c'est la possession démoniaque donc un chrétien ne peut pas être possédé bien aimé mais un chrétien peut être influencé je vous explique parce que lorsqu'on parle de possession on parle d'appartenance et donc au niveau de l'esprit de l'homme bien aimé lorsque quelqu'un accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel l'esprit de Dieu se loge au niveau de l'esprit de l'homme donc l'esprit de Dieu prend le contrôle de l'esprit de l'homme c'est pourquoi il est dit en Romains chapitre 8 verset 14 à 16 que l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu donc lorsque nous recevons le Saint-Esprit bien aimé le Saint-Esprit se loge au niveau de notre esprit bien aimé pour nous donner la nature et l'identité de Dieu vous comprenez donc un chrétien est possédé par le Saint-Esprit un chrétien est conduit par le Saint-Esprit un chrétien est contrôlé par le Saint-Esprit un chrétien est guidé par le Saint-Esprit un chrétien est orienté par le Saint-Esprit et un chrétien ne peut jamais être possédé par un démon à moins que l'esprit de Dieu l'ait quitté mais un chrétien peut être influencé à l'intérieur ou à l'extérieur par un démon en ce moment là c'est au niveau de son âme et de son corps au niveau de son esprit ce n'est pas possible parce que le Saint-Esprit est assis au niveau de son esprit pour prendre le contrôle mais au niveau de son âme et de son corps il peut avoir des influences démoniaques des influences à l'intérieur ou bien des influences à l'extérieur je vous explique donc au niveau de la possession déjà nous sommes d'accord un païen peut être possédé par un démon ça c'est normal puisqu'il est sous l'influence démoniaque il est sous l'influence satanique il n'a pas l'esprit de Dieu un homme est contrôlé par ce qui est maître de lui par ce qui habite en lui si c'est l'esprit du monde c'est un démon c'est un esprit imput qui habite en toi l'esprit imput va te contrôler mais si c'est le Saint-Esprit qui habite en toi alors l'esprit de Dieu va te contrôler nous sommes à notre joli de délivrance et de miracle et de déblocage c'est pourquoi je vous explique afin que nous puissions prier au niveau de la délivrance lorsque nous parlons de délivrance bien aimée nous parlons de beaucoup de libération pourquoi ? parce que quelqu'un peut être libéré de toutes les malédictions possibles de tous les liens possibles de toutes les influences possibles bien aimées lorsqu'on a prié pour lui ou bien lorsqu'il a accepté Jésus mais à cause de ses erreurs à cause des péchés dans lesquels il va tomber à cause des actions qu'il va poser encore il peut ouvrir des portes il peut faire des ouvertures dans sa vie à l'endroit des esprits et ces esprits vont commencer à le perturber et en ce moment là il a besoin de délivrance bien aimée pas parce qu'il est procédé mais parce qu'il a fait des ouvertures à des esprits qui sont rentrés dans sa vie donc lesquels les esprits doivent être expulsés de sa vie par des prières et par l'autorité spirituelle bien aimée c'est pourquoi nous parlons de délivrance bien aimée que ce soit au niveau des chrétiens la délivrance c'est pour les chrétiens je parle je parle beaucoup de délivrance au niveau des chrétiens parce que les païens ils s'en fichent ils sont contrefichent au contraire ils sont contents des esprits qu'ils ont parce que ça les aide à accomplir leurs sales besognes mais un chrétien bien aimé c'est lui qui a pris une délivrance c'est-à-dire de séparation des oppressions des ténèbres séparation de la présence des ténèbres séparation de la puissance des ténèbres il a pris une délivrance autrement dit des libérations des oppressions qu'il assaille certainement suite à des ouvertures qu'il a faites dans sa vie et qui ont laissé entrer qui ont été des portes ouvertes à l'entrée de plusieurs esprits qui sont en train de le perturber lesquels esprits doivent être extirpés doivent être expulsés doivent être retirés doivent être chassés de sa vie par la prière par le jeûne par l'autorité spirituelle par tous les moyens dont Dieu nous donne afin de faire partir dans nos vies tout ce qui n'est point de Dieu bien aimé car nous devons vivre par l'esprit de Dieu car nous avons en nous l'esprit de Dieu donc au niveau de la possession démoniaque un chrétien ne peut pas être procédé parce qu'il est procédé par l'esprit de Dieu il est procédé par le Saint-Esprit il a au niveau de son esprit l'esprit de Dieu lorsque l'esprit de Dieu vient en toi bien aimé il part au niveau de ton esprit pour te communiquer la nature de Dieu lorsque tu acceptes le Seigneur ce qu'on appelle la nouvelle nature bien aimé je veux dire ton esprit était déconnecté de l'esprit de Dieu au travers de la chute depuis Adam bien aimé Adam était dans le jardin d'Eden donc il était dans la présence de Dieu il était connecté au Seigneur mais lorsque Dieu a dit à Adam le jour tu mangeras du fruit de l'arbre de la connaissance du bien du mal tu mourras et Adam bien aimé lorsqu'il a mangé on a vu qu'il n'est pas tombé raide mort mais il a été chassé du jardin d'Eden or la parole de Dieu est vérité si Adam n'est pas mort physiquement c'est qu'il est mort autrement et la façon dont Adam était mort c'était spirituellement c'est-à-dire qu'il a été déconnecté séparé il y avait une cassure entre l'homme et Dieu à cause du péché qui est rentré dans la vie de l'homme bien aimé c'est pourquoi bien aimé l'homme a été chassé du jardin d'Eden de la présence de Dieu en vue de le préserver de manger de l'arbre de vie pour ne pas qu'il reste éternellement dans une condition pécheresse et Dieu avait déjà préparé depuis le jardin d'Eden la porte de sortie pour l'homme en tuant un animal pour couvrir l'homme et la femme de sa peau le sang a coulé afin que ce sang-là couvre l'homme bien aimé et donc le sang des boucles bien aimé couvrait nos péchés autant de la loi mais aujourd'hui le sang de Jésus-Christ ne fait pas que couvrir nos péchés le sang de Jésus-Christ efface complètement nos péchés et le sang de Jésus est la solution radicale au problème du péché que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous c'était une parenthèse pour dire qu'un chrétien ne peut pas être possédé par un démon mais un chrétien peut être influencé par un démon qu'est-ce que je suis en train de dire lorsque un chrétien se lève par exemple pour aller coucher avec une femme pour commettre ce qu'on appelle l'adultère la fornication ou bien l'impunité bien aimée leurs deux sangs se mélangent en l'âme de l'homme et dans son sang selon le livre de Lévitique la vie de l'homme est dans son âme et l'âme est dans le sang vous comprenez donc lorsque vous allez coucher avec une prostituée vous êtes devenu une seule chair avec elle c'est-à-dire qu'il y a une communion au niveau de votre sang or votre âme est dans votre sang donc il y a une communion avec votre âme et donc si cette femme là elle est pleine d'esprit bien aimé et que votre sang rentre en contact avec son sang vos sangs vont se mélanger et lorsque vos sangs se mélangent bien aimé il arrive que elle va vous donner ce qu'elle a et vous allez lui donner ce que vous avez vous comprenez donc ici au niveau de votre âme vous pouvez être influencé par des démons parce que vous avez exposé vos sang votre sang a des puissances démoniaques au travers peut-être des rapports sexuels ou d'autres choses qui ont engagé votre sang donc au niveau de votre âme vous pouvez être influencé par des démons un d'abord au niveau de votre corps aussi vous pouvez être influencé par des démons parce qu'il a été écrit en Romain chapitre 8 que Dieu a condamné le péché dans la chair là où il y a le péché il y a des démons parce que là où les démons sont les maîtres de péché vous comprenez le Satan a été le premier à pécher dans le ciel il a été chassé bien-aimé et c'est là qu'il est venu influencer l'homme sur la terre afin que l'homme aussi tombe dans le péché vous comprenez donc un homme peut être influencé par des démons au niveau de son corps il peut être influencé par des démons au niveau de son âme mais lorsque ça arrive au niveau de l'esprit ce n'est plus une simple influence c'est une possession parce que là l'esprit imput prend le contrôle de tout votre être au travers de votre esprit parce que la partie je veux dire la partie la plus spirituelle de votre être c'est votre esprit votre âme c'est votre personnalité votre corps c'est la partie de vous qui est en contact avec le monde physique votre âme c'est la partie des sentiments des émotions de la volonté etc et votre esprit c'est la partie de vous qui est en contact avec le monde spirituel vous comprenez donc lorsque un esprit arrive à être en contact à lui à prendre le contrôle de votre esprit il a pris le contrôle de tout votre être et là on parle de possession démoniaque alors que lorsqu'un chrétien accepte Jésus-Christ l'esprit de Dieu va habiter au niveau de son esprit pour le posséder c'est-à-dire que là il appartient on ne s'en parle pas de possession on ne s'en parle pas d'appartenance et donc il appartient à Christ Romain il dit que tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu ne lui appartiennent pas donc tous ceux qui ont l'esprit de Dieu appartiennent à Dieu lorsqu'on en parle d'appartenir on parle de possession lorsqu'on parle d'appartenir donc le chrétien est possédé par le Saint-Esprit le chrétien a en lui le Saint-Esprit qui habite au niveau de son esprit donc le chrétien est possédé par le Saint-Esprit le chrétien ne peut pas être possédé par un démon mais le chrétien peut être influencé par un démon au niveau de son âme et au niveau de son corps s'il laisse des ouvertures dans sa vie mais s'il prend garde à lui et ne sait pas au péché il n'aura pas bien aimé je veux dire de grande influence pourquoi je parle de grande influence parce que tant qu'il est dans la chair et Romain 8 dit que Dieu a condamné le péché dans la chair donc tant qu'il est dans la chair il sera sujet à des influences démoniaques c'est-à-dire quoi ça veut dire qu'il sera sujet à la tentation parce qu'il est dans la chair c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même il a été tenté étant dans la chair le diable est venu le tenter le diable n'a pas eu peur le diable est venu le tenter parce qu'il était dans la chair bien aimé il ne peut pas tenter Jésus assis sur son trône dans le ciel c'est impossible mais il est venu tenter Jésus dans la chair parce que la chair elle est sujette au péché elle est sujette au mal elle est sujette à l'influence démoniaque très facilement c'est pourquoi l'apôtre Paul dit en Galat chapitre 2 verset 20 j'ai été crucifié avec Christ et si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et si je vis dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi donc l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi et donc si je vis dans la chair je vis dans la foi au Fils de Dieu donc le moi de Paul est mort crucifié avec Jésus-Christ à la croix de Golgotha c'est pourquoi il dit je traite durement mon corps je le tiens assujettif de peur que après avoir prêché aux autres je ne sois moi-même rejeté vous comprenez il dit je traite durement mon corps mais je là qui traite son corps c'est qui il parle de son propre être il parle de son être donc dans son être il dit il a son esprit il a son âme il a son corps donc lorsqu'il dit je traite durement mon corps il dit son être spirituel exerce une influence très forte sur sa chair pour ne pas donner à sa chair d'exprimer les choses charnelles même de bloquer et de tuer les choses charnelles malgré que son être spirituel dans la chair il ne permet pas à sa chair de manifester des choses charnelles mais d'exécuter les choses spirituelles selon que l'esprit donne à son esprit de pouvoir faire et de pouvoir connaître vous comprenez donc la paix dit que ici ce monsieur de Gadara était possédé d'un esprit imput donc l'esprit imput prenait le contrôle de son esprit et vous allez vous allez voir comment est-ce que ça se passe lorsque l'esprit imput prend le coteau de l'esprit de quelqu'un cet homme avait sa demeure dans la sépulcre ça veut dire qu'un homme normal ne peut pas aller dormir au cimetière un homme normal ne peut pas aller vivre au cimetière à plus faute raison aller faire des cérémonies et des prières au cimetière et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne même avec les fers car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chènes mais il avait rompu les chènes et brisé les fers vous comprenez ça c'est pas une force normale ce n'est pas une force naturelle ce n'est pas une force pure humaine c'est une force extra humaine extra naturelle et je vous dis donc extra je ne sais pas si il faut du terrestre mais c'est une force qui n'est pas normale ce n'est pas naturel ce n'est pas humain vous comprenez et donc quand c'est les esprits qui habitent en lui bien aimé qui exercent bien aimé cette force là en lui et au travers de lui de sorte à lui donner d'être capable de casser des fers sinon un homme normal ne peut pas casser des fers parce que le fer il est plus solide peut-être que les doigts ou bien que les os de l'homme vous comprenez et personne n'avait la force donc des personnes ne pouvaient l'attraper le soulever le bloquer etc il avait une force super naturelle vous comprenez il était sans cesse nuit des jours dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres voilà une des raisons qui nous fait dire que cet homme n'avait pas le contrôle de lui-même un homme ne peut pas crier comme ça pour rien il ne peut pas prendre des cailloux se taper la tête se casser les doigts etc se blesser se griffonner se couper etc ça veut dire qu'un homme dans son sens normal ne peut pas faire ça donc cet homme là il avait en lui un esprit qui avait le contrôle de son esprit pour lui donner de faire des choses téléguidées par l'esprit qui avait le contrôle de son être vous comprenez donc il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres donc la Bible dit ayant vu Jésus de loin il a couru et se prosterna devant lui wow la Bible dit il a vu Jésus de loin il a couru et se prosternait devant lui écoutez-moi très bien ici nous avions dit que ce démoniaque là il était possédé d'un esprit il était possédé de démons donc les démons avaient le contrôle de son être même au niveau de son esprit donc ils étaient capables de le piloter de le guider de le diriger de le télécommander si on peut dire ainsi donc le démoniaque n'avait pas la maîtrise de lui-même c'est le démon qui était en lui qui avait le contrôle de son être et de sa personne vous comprenez donc lorsque le démoniaque il voit Jésus de loin ce n'est pas un homme ordinaire qui voit Jésus de loin c'est les démons qui habitent en lui qui ont vu Jésus de loin la Bible dit il a couru et se prosterna devant Jésus celui qui est en train de se prosterner bien aimé ce n'est pas seulement un homme naturel mais ce sont tous les démons qui sont en lui qui sont en train de se prosterner devant Jésus parce que les démons sont des êtres spirituels ils ont vu en Jésus quelqu'un d'extraordinaire ils ont vu en Jésus leur maître ils ont vu en Jésus le Seigneur ils ont vu en Jésus le plus grand ils ont vu en Jésus le Créateur et les démons là sont venus pour se prosterner vous comprenez lorsque ces démons là se prosternent au travers du corps de cet homme c'est les démons là qui sont en train de reconnaître la suprématie de Jésus les démons sont en train de reconnaître la Seigneurie de Jésus les démons sont en train de reconnaître l'autorité et la toute puissance de Jésus Christ c'est pourquoi ils sont venus d'or et déjà capituler au travers de ce démoniaque là devant le Seigneur et au pied du Seigneur je suis en train de te dire si Jésus Christ habite en toi les démons doivent se prosterner devant toi les démons doivent capituler devant toi les démons doivent s'apaiser devant toi car Christ en nous l'espérance de la gloire Christ en nous l'espérance de la gloire lorsque Christ habite en nous par son esprit et qu'il a le contrôle de notre être par le Saint-Esprit bien aimé les démons lorsqu'ils nous regardent ils savent qu'ils nous sommes bien aimé ils savent qui nous sommes les démons savent ce que chacun de nous est ce que tu fais les hommes ne te voient pas mais les démons te voient quand bien même les anges te voient Dieu te voit les démons aussi te voient quand tu vas commettre l'impunicité les démons te voient quand tu vas commettre l'adultère les démons te voient quand on dit je ne brille et puis tu manges tu ne gènes pas les démons te voient quand tu te masturmes les démons te voient quand tu ne viens pas à l'église les démons te voient quand tu critiques que tu calomnies les démons te voient quand tu ne pries pas et que tu dors tu sommeilles tu parles est-ce que tu ne médites pas la parole de Dieu les démons te voient ils connaissent ton identité spirituelle ils connaissent ton niveau spirituel ils savent ce que tu pèses sur le plan spirituel ils savent ce que tu reflètes sur le plan spirituel ils savent qui tu es sur le plan spirituel bien aimé et la Bible dit que les démons là quand ils ont vu Jésus de loin ils sont venus se prosterner parce qu'ils ont reconnu Jésus et ils savent qu'il est bien aimé et il s'écria d'une voix forte regardez c'est un homme qui entend se prosterner devant Jésus mais écoutez il s'écria d'une voix forte qui y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut vous comprenez donc le démon là qui habite le fou de Gadara il se prosterne devant Jésus il dit qui y a-t-il entre toi et moi Jésus fils du Dieu très haut Jésus fils du Dieu très haut le démon connait Jésus le démon sait qui est Jésus bien aimé c'est pourquoi le monde spirituel te connait le monde spirituel sait qui tu es le monde spirituel sait que tu appartiens à Christophe le monde spirituel sait que tu es un enfant de Dieu le monde spirituel connait ta valeur le monde spirituel connait ta puissance le monde spirituel connait ton niveau spirituel bien aimé c'est pourquoi tu peux tromper les hommes mais tu ne peux pas tromper le monde spirituel tu peux blaguer les hommes mais tu ne peux pas blaguer le monde spirituel bien aimé Ce que tu te caches pour faire, tu ne dis pas à ton pasteur, c'est vrai, mais les démons t'ont vu. Et lorsque tu seras en train de prier, ou bien lorsque tu voudras chasser les démons, ou bien lorsque les sorciers vont t'attaquer, que tu voudras riposter, bien aimer, c'est à ce moment-là que tu vas voir que tu te sens faible, que ta prière est faible, que ton autorité est faible. Parce que celui qui se soumet à Dieu, les démons se soumettent à lui. Celui qui résiste à Dieu, les démons aussi vont lui résister. C'est pourquoi il a dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fut loin de vous. » Le diable fut loin de ceux qui se soumettent à Dieu. Ceux qui résistent à Dieu, le diable leur résiste. Ceux qui se rebellent contre Dieu, le diable se rébelle contre eux. Ceux qui n'obéissent pas à Dieu, le diable ne leur obéit pas. Ceux qui ne capitulent pas devant Dieu, le diable ne capitulent pas devant eux. Ceux qui ne se prostènent pas devant Dieu, le diable ne se prostènent pas devant eux. ceux qui ne se soumettent pas à Dieu, les démons, ne se soumettront jamais à eux, bien-aimés. C'est pourquoi la puissance, le secret de la puissance contre les puissances des ténèbres, bien-aimés, le secret de la victoire contre les puissances des ténèbres, c'est de savoir s'humilier devant Christ, c'est de savoir se prosterner devant Christ, c'est de savoir obéir à Christ, c'est de savoir se soumettre à Christ. Plus tu seras obéissant à Christ, plus tu seras soumis à Christ, plus tu vas te prosterner devant Christ, bien-aimés, plus les démons vont se prosterner devant toi, bien-aimés, les démons vont se prosterner devant toi. Quelqu'un d'autre qui ne se soumet pas à Dieu, va venir dire, démons, sortez au nom de Jésus, les démons diront, on ne sort pas, mais quelqu'un qui est soumis à Dieu, obéissant à Dieu, bien-aimés, et qui marche selon la parole du Seigneur, qui s'humilie, qui se prosterne devant Christ, quand il va dire au nom de Jésus-Christ, avant même qu'il ne termine, les démons sont en train de prendre la porte de sortie, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui obéit à Dieu, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se prosterne devant Dieu. Si vous voulez que les démons vous soient soumis, apprenez à vous soumettre à Christ, alors les démons vous sont soumis, parce que les démons ne sont soumis qu'à Christ. Alors si Christ est dans vous, que vous êtes soumis à Christ, les démons se soumettent à vous, pas à vous en tant que chair, mais à Christ qui est présent à l'intérieur de vous. Je vous le répète, je le répète encore, les démons ne se soumettent pas à votre chair, les démons ne se soumettent pas à votre corps, les démons ne se soumettent pas à votre force, à votre corpulence ou à votre compte bancaire, jamais. Les démons ne se soumettent pas à vos heures de prière, les démons ne se soumettent pas à vos jours de jeûne et prière, les démons ne se soumettent pas au nombre d'heures que vous passez à lire la Bible, non. Les démons se soumettent à Christ à l'intérieur de vous. Écoutez, la Bible dit que lorsque le démon a vu Jésus, il est venu se prosterner devant Jésus. Donc les démons ne se prosternent que devant Jésus. Et donc si vous êtes soumis à Christ et que Christ est en vous, bien aimé, lorsque les démons vont vous voir, ce n'est pas votre corps que les démons voient. C'est Christ qui est présent en vous que les démons voient. Et les démons sont obligés de se prosterner. Pas devant votre corps, mais devant Christ qui est présent en vous. Ils sont obligés de se prosterner, ils sont obligés de capituler. C'est pourquoi, bien aimé, il nous a dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous, bien aimé. Le diable fuira loin de vous si vous vous soumettez à Dieu. Les démons se soumettront à vous si vous-même vous vous soumettez à Christ et que Christ est présent à l'intérieur de vous en tant que Seigneur et Sauveur et Maître. Comprenez cela, bien aimé. Soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Si vous êtes rebelles à Dieu, les démons vont vous résister. Si vous êtes rebelles à l'autorité spirituelle, bien aimé, les démons vont vous résister. Se soumettre à Dieu, bien aimé, c'est se soumettre à l'autorité spirituelle. Se soumettre à l'autorité de ton pasteur. Se soumettre à l'autorité de la servante de Dieu. Se soumettre à l'autorité du serviteur de Dieu. Se soumettre à l'autorité de ton président, de ton ministre, de la loi de ton pays, bien aimé. Parce que Romain XIII dit que toutes ces autorités ont été instituées par Dieu et il n'y a pas d'autorité qui n'est instituée par le Seigneur. Et lorsque tu te rebelles contre la parole du Seigneur et Dieu dit voici ce qu'il faut faire. Toi tu dis non, je ne fais pas ça, je vais faire ceci bien aimé. Les démons aussi vont te résister. Les sorciers vont te résister. Le monde des démons va te résister. Parce que Christ n'est pas présent et fort en toi bien aimé. Or les démons ne se prostènent que devant Christ. Donc si Christ est en toi, que tu es soumis à Christ, les démons vont se prostèner devant toi. Pas devant ton corps ni ta chair, mais par la présence de Christ en toi. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi bien aimé, si vous voulez avoir la puissance et le pouvoir dans le combat spirituel, contre la puissance des ténèbres, le secret bien aimé, c'est la soumission et l'obéissance à Christ. La soumission et l'obéissance à Christ. Si vous êtes soumis à Christ, obéissant à Christ bien aimé, et que Christ est présent en vous, les démons seront obligés de se prostèner devant vous, de se soumettre à vous, parce qu'ils se soumettent à Christ en vous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que le Seigneur nous bénisse. Et s'écria d'une voix forte, « Qui y a-t-il entre moi et toi ? » Jésus, fils du Dieu très haut. Donc les démons savent qu'ils nous sont bien aimés. Regardez les fils de Sévar. Ils sont venus dire, « Au nom de Jésus que Paul prêche. » Le démons dit, « Ah bon, bon, moi je connais Jésus. » Je sais qui est Paul, mais vous là, vous êtes qui ? Vous comprenez ? Donc, ils savent que Jésus-Christ, il est le Seigneur, il est le Maître. Ils savent que Paul est soumis à Christ. Donc Christ est en Paul. Donc ils reconnaissent l'autorité de Paul. Autrement dit, la puissance de Dieu en Paul et au travers de Paul. Mais eux, là, quand ils les regardent là, ils voient des gens peut-être qui s'en foutent du jeûne. Ils voient des gens qui s'en foutent de la prière. Ils voient des gens qui ne respectent pas le pasteur. Ils ne respectent pas la forme du pasteur. Ils voient des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu. Ils ne vont pas à l'église dimanche. Ils voient des gens qui ne participent même pas dans leur dîme, dans leurs offrandes. Ils voient des gens qui sont rebelles même à leur père, à leurs parents, à l'autorité spirituelle. Et puis c'est eux qui veulent venir, dit eux-mêmes, qui ne sont même pas soumis à leur papa, leur maman, le dirigeant de l'église, le pasteur, les autorités spirituelles, etc. Eux, ils veulent venir soumettre les démons. Les démons disent, « Ah bon, vous voulez nous soumettre ? » Alors que vous-mêmes, vous n'êtes même pas soumis à Dieu. Vous allez voir ce qu'on appelle la soumission. Et puis les démons, au travers de ces personnes, ils les ont frappés correctement, complément, tabassés, bien-aimés, pour leur montrer que lorsque vous allez vous soumettre à Dieu, nous allons se soumettre à vous-mêmes. Quand vous-mêmes, vous n'êtes pas soumis à vos autorités, ni à Dieu, on ne peut pas se soumettre à vous. Et pour vous montrer qu'on n'est pas soumis à vous, si on vous parle seulement, vous n'allez pas comprendre, on va vous botter complémentement pour vous montrer que nous, on n'est pas vos camarades. Et les fils de Sévère ont été corrigés complémentement. Pourquoi ? Parce qu'eux-mêmes ne se soumettaient pas à l'autorité. Et ils veulent que les démons se soumettent à eux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche. Nous, on sait qu'il y a Jésus, on connaît Paul. Mais vous, vous êtes qui ? Vous avez quoi en vous ? Vous baissez quoi ? Est-ce que vous vous soumettez à Dieu ? Vous comprenez ? Donc, dans le monde spirituel et dans l'autorité spirituelle, dans le combat spirituel, votre pouvoir, votre puissance bien-aimée va émaner de la soumission et de l'obéissance que vous avez à Christ. C'est là que les choses vont se faire. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible dit, « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ça veut dire que le démon, là, il reconnaît que Jésus-Christ peut le tourmenter. Ça veut dire qu'il nous fait vivre un calvaire incroyable. Donc, il est en train de demander pardon à Jésus. « Je t'en conjure, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Parce qu'il sait ce que Jésus-Christ est capable de lui faire. Vous comprenez ? Même les démons bien-aimés. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Le démon n'a pas dit, « Je ne sors pas. » Le démon est en train de négocier. Il est en train de négocier. Il dit, « Jésus, pardon. » « Si tu me ordonnes de sortir, je n'ai pas le choix. » « Mais pardon, ne me fais pas du mal. » « Je t'en supplie. » « Ne me tourmente pas, ne me tortue pas. » « Si tu veux que je sorte, je vais sortir. » « Mais ne me fais pas du mal. » Donc le démon est en train de trembler devant Jésus. Le démon est en train de supplier Jésus. Le démon est en train d'intercéder, si j'ai pu dire, en sa faveur. Pour ne pas que Jésus-Christ lui fasse du mal. Parce qu'il sait de quoi Christ est capable, bien-aimé. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux, notre Christ. Il est merveilleux, notre sauveur, bien-aimé. C'est merveilleux d'appartenir à Dieu. C'est merveilleux d'appartenir à Christ. Tu vois, souvent, quand je vais au village, comme ça, je suis en présence de certains sorciers, etc. Bien-aimé. Je suis, il est transpiant aujourd'hui, bien-aimé. Ouh là là, non. Le premier qui s'amuse, c'est pour lui qui s'en... Le premier qui... Non. Le premier qui est seul même, pour lui s'en va, bien-aimé. Hé, Jésus, tu es trop bon. À cause de Jésus, il dit, moi, j'ai la bouche. Nous, on a la bouche à cause de Jésus, bien-aimé. Jésus nous a donné bouche sur les sorciers. Jésus nous a donné bouche sur Satan lui-même et sur ses démons. Jésus nous a donné bouche, bien-aimé. Avant, les sorciers parlaient. Et puis, on avait peur, on tremblait. On ne pourrait même pas parler. Mais aujourd'hui, là, sorciers ne peuvent pas parler. Il ne peut pas. Sorciers va discuter avec toi. Il ne va pas parler avec toi. Il ne peut pas, bien-aimé. Il ne peut pas. Quand je vois des gens qui sont en train de se parvaner, dans plusieurs pays pour se réclamer mystique, et puis qui défient certaines personnes qu'on appelle des pasteurs, c'est-à-dire que celui que lui qu'on a défié, lui, il a un problème. Il a un problème très sérieux. Ceux qui se connaissent, peut-être qu'ils se sont vus quelque part, et puis ils se sont vus d'un truc bizarre. Donc, ils savent que le type-là, il n'est pas clair. Sinon, bien-aimé, lorsqu'on parle d'un serviteur de Dieu, on parle de Dieu lui-même, Satan ne peut pas venir défier Dieu. C'est impossible. Même dans sa folie la plus folle, il sait qu'il y a Dieu, son créateur. Il y a des choses pour lesquelles il ne peut même pas s'insarder. Il peut être prétentieux, orgueilleux, mais il connaît ses limites, il connaît ses limites, il connaît son territoire. Si Christ veut aujourd'hui le brûler en mille, il va le brûler. Il a l'autorité, il a le pouvoir pour ça. Bien-aimé. Et la Bible dit, le démon est en train de négocier, il est en train de demander pardon à Dieu. Ne me tourne pas, car Jésus disait, « Sors de cet homme, esprit impui. » Vous comprenez ? Ouh là là. « Sors de cet homme, esprit impui. » Et donc, qu'est-ce qui se passe ? La Bible dit, « Et il lui demanda. » Donc Jésus lui pose la question. Quel est ton nom ? Suivez-moi très bien. C'est le YouTube. Suivez-moi très bien. Il y a des délivances que les gens font. Et puis, ils causent avec des démons. Et puis, ils prennent des renseignements avec des démons. Bien-aimé. Lorsque quelque chose se passe de façon exceptionnelle avec Christ, il entend de nous enseigner quelque chose. Christ ne négociait pas avec le démon. C'est le démon qui négociait sa sortie. Christ lui a posé une seule question. Dans les autres délivances où j'ai vu Christ intervenir, il ne causait pas le démon. Il le chasse. Et puis, il lui interdit même de parler. Ici, nous croyons que ce passage a été mentionné pour nous enseigner quelque chose. C'est pourquoi on dit, l'exception fait la règle. C'est pourquoi, bien-aimé, n'encourageons pas. Et je n'encourage pas. Les centres de délivances où on prend les renseignements avec des démons. Moi-même, je réfléchis dans ma petite tête, je ne comprends pas. On demande au sorcier. Tu es qui ? Je m'appelle comme ça. Tu es quitté où ? Je suis quitté au village. Ah bon, tu veux lui faire quoi ? Je veux lui faire ça. Mais pourquoi tu es là ? C'est parce que ça. Mais tu as fait quoi ? Et puis, c'est une causerie entre l'esprit et celui qui fait la délivrance. Donc, toi, les renseignements dont tu as besoin, c'est le démon qui va t'informer alors qu'ils sont menteurs, fils du père du mensonge. Et quand même, ils te disent certaines choses qui sont vraies. Je n'ai pas dit qu'ils sont la vérité, parce que la vérité ne vient que de Dieu. Ils sont vrais. C'est pour te dérouter. Parce qu'il n'est là que pour accomplir le dessein de son maître. Donc, la délivrance ou en cause avec le démoniaque, pour prendre des renseignements, personnellement, je vous conseille d'éviter. Quand je regarde, Christ est notre modèle. Et quand je regarde le cheminement de Christ avec les démons, c'est l'une des rares fois où je vois Christ dire au démoniaque, quel est ton nom ? Parce que Christ connaissait déjà, mais il était avec ses disciples. Et ses disciples avaient besoin certainement de comprendre ce qui est en train de se passer, de connaître certaines choses, d'être enseigné sur certaines choses. C'est pourquoi Jésus, quand il devait ressusciter Lazare, il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Ce que je dis là, ce n'est pas à cause de moi, parce que moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. Mais c'est à cause de ceux qui sont autour de moi là, c'est à cause d'eux que je dis ça. Sur le moi, je sais que tu m'exhaustes toujours. Donc Jésus crie, il n'a pas besoin que le démon le renseigne sur le nom du démon. Il le connaît, il sait qu'il est, il le voit. Donc lui n'a pas besoin d'informations pour être enseigné. Non, ce n'est pas le démon qui m'a enseigné Jésus. Jésus sait toutes choses. Donc lorsque Jésus crie, il parle ainsi, c'est certainement à cause de ces disciples qui sont autour de lui, pour leur montrer quelque chose, pour leur enseigner quelque chose. Parce qu'il était en train de les enseigner, il est en train de leur communiquer sa doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu, pour qu'il aussi soit capable de la transmettre à d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation. Et donc ici, c'est une des rares fois où Jésus crie, demande à un esprit quelque chose de bien précis. Dans les autres fois, vous allez voir que Jésus crie menace le démon. Et le démon s'en va. Il ne prend même pas le temps pour s'asseoir, pour causer à lui. Ton nom, c'est qui ? Tu as quitté dans quel village ? Mais pourquoi tu habites là ? Mais elle t'a fait quoi ? Mais pourquoi tu lui fais ça ? Mais tu es mauvais, hein ? Bon, mais pourquoi tu habites dans son corps ? Mais tu es passé par où ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais vous êtes combien ? Mais tu as venu à sa grand-mère, et la grand-mère t'a fait quoi ? Ah non, dans ce village, tu l'as trouvé. Et puis c'est une causerie comme ça, celui qui fait la délivrance et le démon, et celui qui fait la délivrance en train de prendre des informations sur un démon. Bien aimé, la Bible ne nous a jamais enseigné à tirer nos informations sur des démoniaques ou bien sur des démons. Ça sera semblable à celui qui va voir un devin pour lui dire la bonne aventure. Tes informations, tu les prends par le Saint-Esprit, par la révélation de Dieu, par le discernement, par l'orientation du Seigneur. Si d'aventure, Dieu permet qu'un esprit puisse dévoiler certaines choses, ça sera forcément sous le contrôle du Seigneur pour atteindre un objectif bien précis. Mais je ne crois pas que ce soit un modèle de délivrance, de causer à des démons et de causer à des démoniaques pour avoir des informations sur la délivrance. Et la Bible dit, Jésus dit, quel est ton nom? Et là, ça nous enseigne quelque chose. Légion est mon nom, c'est au singulier. Il dit, moi, mon nom est Légion, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Donc lui, il s'appelle Légion, mais il y a le chef. Mais ils sont plusieurs, ça veut dire, ils sont plusieurs démons qui habitent dans le corps de cet homme. Or, que je revois mes renseignements, une Légion romaine peut avoir des milliers de personnes. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le centenier, qui est responsable de 100 soldats. Vous comprenez? Parce que les soldats romains étaient divisés en classes de 100, je crois, 100, 300, 500, 1000, etc. Donc, pour avoir une Légion, il fallait avoir des centaines, voire des milliers de personnes. Pour avoir une Légion. Or, le démon principal, il dit, je m'appelle Légion parce que nous sommes plusieurs. Donc, c'est des centaines ou bien des milliers de démons qui habitent le corps d'une personne. Des centaines et de milliers de démons qui habitent le corps d'une personne. Une Légion. Une Légion romaine. Là, nous sommes sous l'Empire romaine. Il dit, Légion est mon nom. Que je regarde mes renseignements pour voir exactement le nombre d'une Légion. Parce que j'avais fait des recherches là-dessus. Et donc, ici, nous comprenons que plusieurs démons peuvent habiter une personne. Je vais vous donner un conseil. Écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas obligés d'ouvrir la porte à tous les démons en même temps. Mais si vous ouvrez la porte à un seul démon, c'est comme vous avez ouvert la porte à mille ou à dix mille démons. Je répète. Vous n'êtes pas obligés d'ouvrir la porte à tous les démons en même temps. Mais si vous avez ouvert la porte à un seul démon, c'est comme si vous avez ouvert la porte à mille ou à dix mille démons. Je vous explique. Il y a des esprits qu'on appelle des éclaireurs. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Lorsque vous prenez une personne, que cette personne-là, vous lui ouvrez la porte, cette personne est capable de bloquer la porte ouverte pour que tout un village rentre dans votre maison. Parce que lui seul, vous lui avez ouvert la porte. Lorsque vous ouvrez une porte dans votre vie à un démon, ce démon-là peut, par cette porte-là, faire rentrer plusieurs autres démons par cette seule porte qui a été ouverte. Vous avez ouvert peut-être une porte de vol. Par la porte de vol où l'esprit de vol est venu et la porte a été ouverte. L'esprit de vol peut faire rentrer un esprit de mensonge. C'est pourquoi les voleurs sont des menteurs. C'est des grands menteurs. Ça a commencé par le vol. Mais quand on lui demande qui a pris cette pièce d'argent, il dit ce n'est pas moi. Vous comprenez ? Ça n'a pas commencé par l'esprit de mensonge. Mais l'esprit de vol va ouvrir la porte à un esprit de mensonge. L'esprit de mensonge va venir. On dit qu'il a volé. L'esprit de vol l'a fait voler. L'esprit de vol va envoyer l'esprit de mensonge. Et puis on va lui demander mais qui a pris la viande dans la somme ? Mais qui a pris l'argent sur la table ? L'esprit de mensonge va l'influencer. Il va dire ce n'est pas moi. C'est un menteur. Ça c'est un. Deuxièmement, quand l'esprit de mensonge va venir, l'esprit de culpabilité va le supporter. Tu as vu ? Pas t'il y a tu vas à l'église. Tu dis tu prie. Tu as un faux type. C'est pas toi qui as pris l'argent. Et puis il va peut-être commencer à se culpabiliser. Et l'esprit de culpabilité peut-être va l'entraîner à la dépression. Il va commencer à se ranger les ménèges. L'esprit de dépression peut ouvrir l'esprit à la porte à un esprit de suicide. Et l'esprit de suicide peut le conduire à l'esprit de mort. Donc vous voyez qu'à partir d'un seul vol on peut arriver à plusieurs démons qui vont entraîner une série d'événements malheureux dans la vie de quelqu'un. Parce qu'une porte a été ouverte aux démons plusieurs autres démons sont rentrés par cette même porte que le premier démon a bloqué pour laisser ouverte pour que tous les autres démons puissent rentrer. C'est pourquoi vous pouvez avoir un problème. Vous pouvez avoir vous pouvez laisser une porte de mensonge. Parce que on vous a accusé que vous avez fait quelque chose et puis on demande vous avez commencé à mentir. L'esprit de mensonge peut ouvrir la porte à un esprit de mari, de femme, de lui ou bien d'impudicité quelque chose comme ça. Ou bien un esprit de mort. Donc vous avez commencé peut-être par un mensonge et vous êtes en train de dormir et puis vous voyez des gens qui viennent vous étrangler, des chiens qui vous poursuivent. Vous êtes dans l'eau, on veut vous tuer. Pourquoi ? Parce que l'esprit de vol a laissé rentrer un esprit de sorcellerie qui va laisser rentrer un esprit d'adultère qui va laisser rentrer un esprit de mensonge qui va laisser rentrer un esprit de suicide peut-être conduit à la mort. Or ça n'a pas commencé à partir de là. Ça a commencé à partir d'un petit truc bien amé que vous avez négligé, sous-estimé et puis des démons sont rentrés et vous êtes en train de vivre des événements que vous n'avez pas créés. Mais qui ont commencé par quelque chose qui semblait insignifiant. Mais vous vous retrouvez avec des problèmes avec lesquels la situation n'a pas commencé parce que ce que vous avez sous-estimé, la petite porte que vous avez ouverte par cette porte-là, plusieurs autres démons sont rentrés pour vous perturber, pour vous tourmenter. C'est pourquoi ne donnez même pas accès au diable par une seule porte de peur de vous retrouver avec plusieurs influences d'esprit impuls. Il dit Légion est mon nom. Vous comprenez ? Car nous sommes plusieurs. Donc c'est des milliers de démons qui sont dans une seule personne. C'est des milliers de démons qui sont dans un seul corps. Autrement dit, dans une seule personne, on peut trouver des démons de vol, on peut trouver des démons de mensonge, on peut trouver des démons de meurtre, on peut trouver des démons d'adulter, on peut trouver des démons de sorcellerie. Dans une seule personne, on peut trouver des dizaines, des centaines, des milliers de démons dans une seule personne. Et le danger qui se trouve dans les rapports sexuels illégaux, c'est que cet homme-là, qui a peut-être 100 000 démons en lui. Lorsque vous allez avoir des rapports sexuels avec cette personne, vous devez une seule chair. Tous ces démons-là vont transiter de la vie de cette personne jusqu'à vous. Je vous explique. Vous avez appris souvent qu'il y a des personnes, lorsqu'elles vont voir des féticheurs, on leur dit d'aller coucher avec des fous. Pour avoir la puissance ou bien pour activer leur source de richesse. C'est pourquoi il y a des gens qui couchent avec des fous. Il y a des hommes qui couchent avec des folles, etc. Pourquoi? On peut te dire même, va chercher une jeune fille de ton quartier, mais il dit non, exceptionnellement, va chercher les fous. Parce que les fous-là sont remplis de démons et d'esprits impuls. Et lorsque ces personnes ont couché avec les fous-là, ils vont se prendre en eux au travers du rapport sexuel avec le fou, ils vont se prendre en eux une quantité énorme de démons qui vont augmenter leur pouvoir, leur puissance. En fait, c'est pour être habité par le maximum de démons parce qu'il y a plusieurs démons qui habitent la folle ou le fou. Donc celui qui va avoir des rapports sexuels avec cette personne-là, les démons vont transiter de la vie de cette personne jusqu'à elle. C'est pourquoi tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec des mystiques, tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec des sorciers, tous ceux qui ont eu des rapports sexuels avec des fous, des folles, tous ceux qui sont, je veux dire, spirituellement négatifs, bizarres, sachez que lors de vos rapports, vous avez pris des esprits. Vous avez pris, je ne dis pas, je suppose, je dis, je dis, je dis que vous avez pris des esprits parce que le mystique a en lui des esprits, le sorcier a en lui des esprits, le fou met la folle en elle, met en lui des esprits, le démoniaque en lui des esprits. C'est pourquoi lorsque Dieu nous dit de ne pas commettre l'impudicité de la fornication, ça ne dérange pas le trône de Dieu, c'est notre vie que ça va déranger parce que Dieu est Dieu. Que tu sois saint, que tu sois impudique, ça ne dérange pas la divinité de Dieu. Mais ça va déranger ta vie, ça va déranger ton salut, ça va perturber ta délivrance. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de nous abstenir de rapports sexuels illégaux, de demeurer fidèles à notre mari, à notre femme, de marcher dans la droiture et de ne pas céder au péché, surtout au péché du sexe. Un péché est un péché et il l'envoie en enfer. Mais ce que je dis, c'est que par exemple, si vous avez pris la viande pour mettre dans la sauce ce que vous avez mangé, ça c'est un péché. Mais ce péché, la bien-aimée, c'est un péché qui envoie en enfer. Mais sur le plan de la gravité, lorsque vous allez commettre un rapport sexuel, là c'est votre vie, votre âme, parce que votre rapport sexuel, expose votre sang au sang du conjoint. Or dans votre sang se trouve votre âme. Donc, par le rapport sexuel, on peut prendre votre vie en même temps. Celui qui a volé la vie dans la sauce, il peut se culpabiliser. Il peut dire, pardon, c'est moi qui a volé. Mais lorsque tu parles d'un rapport sexuel illégal, c'est ton âme que tu exposes, donc c'est ta vie que tu exposes. On peut te tuer, là-là. Tu peux mourir, là-là, immédiatement. C'est pourquoi, bien-aimé, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne cédez pas aux rapports sexuels illégaux. Vous exposez vos vies. Vous exposez votre âme. Vous exposez votre sang. Vous exposez votre destinée. Vous exposez votre bénédiction. Vous exposez toute votre vie bien-aimée et votre destinée pas en exposant votre sang, en exposant votre âme, soit par des pâques de sang, soit par des liens de sang, ou bien par des rapports sexuels illégaux. J'appelle rapports sexuels illégaux tous rapports sexuels en dehors des termes fixés par le Seigneur. Rapports sexuels illégaux, je parle de lesbianisme, femmes et femmes. Rapports sexuels illégaux, je parle de pédérastie, hommes et hommes. Rapports sexuels illégaux, je parle de bestialité, un homme et des animaux. Rapports sexuels illégaux, je parle de tous rapports sexuels anormaux, que ce soit la sodomie ou autre chose bien-aimée qui fait intervenir votre sang, votre âme, qui expose votre vie bien-aimée. Vous êtes en train de vous suicider de la sorte. C'est pourquoi faites très attention et ne cédez pas à ce genre de choses. Je sais que nous sommes dans un monde difficile, mais ne cédez pas à ce genre de choses. Priez le Seigneur. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne cédez pas au chantage. Pour dire non, je vais te payer le loyer. Si tu acceptes de passer une seule nuit avec moi bien-aimée, c'est ta vie que tu exposes. C'est ton sang que tu exposes. C'est ton âme que tu exposes. C'est ta destinée que tu exposes. Confie-toi dans le Seigneur simplement et Dieu pouvoir a tes besoins. Et la Bible dit Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc il y a des endroits où les démons se sentent bien. Les démons se sentent bien dans une maison ou bien dans un endroit où il y a le désordre. Les démons se sentent bien dans une maison ou dans un endroit où il y a la saleté. Les démons se sentent bien dans une maison ou dans un endroit où la parole de Dieu n'est pas respectée. ils se sentent à l'aise. C'est pourquoi que ce soit votre maison, que ce soit votre église, que ce soit là où vous êtes, 1. Évitez le désordre. 2. Évitez la saleté. 3. Évitez tout ce qui est mondial parce que ça va attirer des démons chez vous. Il y a des endroits où les démons se sentent à l'aise. Et ces démons-là, ils sont en train de prier Jésus de ne pas les envoyer hors du pays parce que dans ce pays-là, ils sont à l'aise. Autrement dit, ce qu'ils aiment, ce qui est de leur nature, c'est ce que les hommes la font. Donc, ils sont à l'aise dans cette région. Et la Bible dit, il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui perçait, c'est-à-dire des porcs. Et les démons le priaient en disant, écoutez-moi bien, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Avant de rentrer dans ce que je veux dire, je vais vous enseigner que les démons sont capables de rentrer même dans des animaux, hormis les hommes. Les démons peuvent posséder le chat que vous avez. Les démons peuvent entrer dans le chien que vous avez. Les démons peuvent entrer dans le chat que vous avez. Les démons peuvent rentrer dans les souris qui sont dans votre maison, dans les moustiques, dans les cafards, dans les mouchons. Les démons peuvent rentrer dans les insectes, dans les animaux qui sont autour de vous. S'ils ont été capables de rentrer dans les porcs, les démons peuvent rentrer dans les moustiques pour venir vous piquer. Les démons peuvent rentrer dans les mouches pour venir s'asseoir sur vos nourritures. Les démons peuvent rentrer dans les hiboux, dans les chats, dans les chiens. Les démons peuvent rentrer dans vos animaux. C'est pourquoi j'avais un chien que j'avais celui-là nommé Jack. Ce chien-là, je priais sur lui comme je connaissais cette réalité. Je priais sur lui avec l'onction d'huile, bien-aimé. Jack, si tu viens chez nous à la maison que tu as un esprit bizarre, il va brouiller sur toi. Si tu fais la sorcellerie, ton esprit est mauvais, il va brouiller sur toi. Mais si ton esprit est bon, il te regarde, il est un peu calme. Et je priais sur lui pour ne même pas que des démons fassent intrusion rentrent dans mon chien pour chercher à avoir les radars, les caméras d'espions dans ma maison. Vous comprenez? parce que je savais que les démons-là, ils peuvent rentrer même dans un objet. Les démons peuvent rentrer dans une chaîne. Les démons peuvent rentrer dans un bracelet. Les démons peuvent rentrer dans un habit. C'est pourquoi quand vous payez les habits, priez dessus avant de les porter. Quand vous payez des bijoux, priez dessus avant de les porter. Quand vous achetez des chaussures, priez dessus avant de les porter. Quand vous payez des fauteuils, des télévisions, des chaises, des tables, etc., priez dessus avant de les mettre chez vous. Si vous avez mis chez vous à la maison, faites l'onction d'huile là-dessus. C'est pourquoi pendant les prières du mois, je vous demande de faire l'onction d'huile dans vos maisons, dans vos cuisines, vos assiettes, vos soupières, vos casseroles, vos fauteuils, vos tables à manger, vos télévisions, etc. Afin de oindre cela pour que s'il y avait un démon, une influence démoniaque là-dedans, que cela soit chassé, que cela disparaisse pour que votre maison soit sanctifiée, soit purifiée, soit bénie, soit épargée de toutes ces présences maléfiques, de toutes ces présences démoniaques. Mais regardez, il y a certainement plusieurs animaux, mais les démons ont demandé à rentrer dans quoi ? Dans les porcs. Vous connaissez, le porc, c'est un animal sale. Il mange les déchets, il mange même le caca, il mange, ça dit qu'il se lave dans la bouche, ça dit que tout ce qui est sale, c'est ce que le porc fait. Et les démons sont à l'aise dans toutes ces choses parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Envoie-nous dans ces porcots. Et les porcots aussi, spirituellement, sont le symbole des personnes qui mènent une mauvaise vie, qui ont une vie sale. Et les démons sont à l'aise dans la vie de ceux qui mènent une mauvaise vie. Les démons sont à l'aise avec eux. Les démons sont à l'aise dans leur maison. Les démons sont à l'aise dans leur corps. Les démons sont à l'aise autour d'eux. Les démons sont à l'aise dans leur famille. Ceux qui adorent des démons, ceux qui adorent des idoles, ceux qui pratiquent, je veux dire, ceux qui ne pratiquent et je veux dire, malsaines, ceux qui marchent contre la parole de Dieu. Les démons sont à l'aise avec eux et à côté d'eux. Si un esprit est à l'aise quelque part, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui lui convient là-bas. Et la Bible dit qu'ils ont demandé à rentrer dans ces démons. Dans les porcots. La Bible dit Jésus le leur a permis. Ça veut dire que là où les démons se reconnaissent, il leur a permis d'y avoir accès. C'est pourquoi ne laisse pas quelque chose chez toi par lequel les démons peuvent avoir accès à ta maison. N'importe quoi. Je vous donne un témoignage. Il y a une jeune femme pour qui je priais qui était à Paris. Dans le temps, elle était à Paris. Je ne sais pas où elle est présentement. Elle était à Paris. C'était la fille d'une femme pour laquelle on priait. Et cette jeune femme-là, elle dit qu'elle est en France. Elle était partie quelque part. C'est le nom qui m'échappe. Je ne sais pas si c'est où, si c'est à l'Ouble, mais c'est où. Mais elle était partie. On lui avait donné, elle avait acheté la vache appelée. Elle dit, pasteur, quand je suis à la maison, quand je suis au salon, l'atmosphère dégagée. Mais quand je rentre dans la chambre, je sens une pression dans la chambre, je dis, ma fille, c'est qu'il y a un élément étranger dans ta chambre. Il faut fouiller ta chambre. Regarde ce que c'est. Elle fouille, elle fouille, elle fouille. Elle dit, elle ne constate rien dans le normal. Je dis, regarde bien. Est-ce que tu n'as pas pris quelque chose? Est-ce que tu n'as pas envoyé un élément dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut avoir une influence ou une nature spirituelle quelque part chez toi? Elle dit qu'elle n'a que le chapelet là qu'elle a fait véni de Lourdes ou qu'elle a acheté quelque part là-bas. Je dis, ma fille, je ne veux pas trop parler parce que si je parle directement, peut-être que tu ne comprendras pas. Je veux que tu fasses une expérience avec moi. Va au salon. Regarde l'atmosphère. Au salon, l'atmosphère est détendue et dans ta chambre. Quand elle rentre dans sa chambre, l'atmosphère est détendue. Je dis, bon, c'est simple. Ce que tu as laissé dans ta chambre, le chapelet là, enlève ça de ta chambre et puis mets le dehors. Maintenant, rentre encore dans ta chambre. Lorsqu'elle fait sortir le chapelet et qu'elle rentre encore dans sa chambre, la pression a baissé dans sa chambre. Je dis, ma fille, tu vois, ça veut dire, je n'ai même pas eu besoin de lui prêcher 50 minutes. Elle a compris que l'oppression dans sa chambre était due à la présence de ce chapelet qu'elle avait acheté à Lourdes dans sa chambre. Une expérience simple et très claire. Pour lui dire que l'instrument que tu as gardé chez toi, l'objet que tu as gardé chez toi, il y a des présences démoniaques dedans qui influencent ta chambre. C'est pourquoi lorsque vous prenez quelque chose, quoi que ce soit, un téléphone portable que vous avez acheté, que ce soit, je veux dire, ce que vous mettez sur vous comme accoutrement, comme habille, comme chaussure, ce que vous mangez, ce que vous buvez, quoi que vous touchiez, bien-aimé, priez là-dessus d'abord, sanctifiez, purifiez, bénissez d'abord parce que vous ne savez pas ce qui a impacté cet objet avant d'arriver jusqu'à vous. Faites très attention. Faites encore très, très attention. Et donc, les démons sont à l'aise dans la vie des personnes qui mènent une vie sale comme les pommes. Et les esprits impulsent sortir et entraient dans les pourceaux parce que quand les esprits sortent de quelque part, ils doivent rentrer quelque part d'autre. Et le troupeau se précipita des pommes escarpées dans la mer et il y avait environ 2000 et ils se noyaient dans la mer. Etant donné que les pommes sont le symbole des personnes qui ont une mauvaise vie, la mer est le symbole du monde. La colline est le symbole de la présence de Dieu. Et donc, lorsque des gens sont dans la présence de Dieu sur la colline, sur la montagne et qu'ils vivent une mauvaise vie, ils vont devenir semblables à des porcs. Et ces porcs-là vont se précipiter, ça veut dire ils vont chuter, quitter en haut pour tomber, pour descendre. Ils vont se précipiter, ce qu'on appelle la chute, vont se précipiter du haut vers le bas et se noyer dans la mer, c'est-à-dire qu'ils vont rétrograder pour se noyer dans le monde. C'est par cela que se fait le processus de ce qu'on appelle les rétrogrades. Ils sont sur la montagne de Dieu comme des chrétiens, mais ils vivent une mauvaise vie comme des porcs et les démons rentrent dans leur vie pour les traîner dans le monde où ils vont rétrograder. C'est pourquoi, bien-aimé, je veux m'arrêter là pour te dire ceci. Lorsque tu as perdu la vie de prière, lorsque tu n'as plus trop envie de prier comme avant, lorsque ta vie de prière a baissé, lorsque tu n'as plus envie d'aller à l'église, lorsque tu tolères ce que tu ne tolérais pas avant, il y a des choses que tu condamnais que tu ne condamnes plus, il y a des choses que tu ne tolères pas que tu tolères, il y a des choses que tu disais qu'il était défendu de faire que tu fais aujourd'hui, sache que tu es en train de te transformer en des porcs et on l'entend de te traîner tout doucement vers les eaux pour te noyer dans le monde pour te faire rétrograder. Ressaisis-toi pendant qu'il est encore temps et ne laisse pas place à l'ennemi dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur t'aide à te retrouver au nom de Jésus. C'est pourquoi ce jour, si tu as constaté qu'il y a eu des ouvertures dans ta vie et tu as constaté des oppressions, des influences démoniaques, tu as constaté des blocages, tu as constaté des choses qui te perturbent d'une manière ou d'une autre bien-aimée, je vais te donner l'occasion simplement de pouvoir recevoir la prière par la grâce de Dieu sur la base de l'intervention de chaque personne. Nous allons prier, recommander la vie au Seigneur afin que là où il y a eu l'ouverture, que l'esprit soit expulsé et que tu puisses retrouver la victoire, que tu puisses retrouver la délivrance, que tu puisses retrouver la bénédiction par la grâce de Dieu et que les choses se passent très bien en ce qui te concerne par l'option et la puissance du Saint-Esprit au nom puissant, au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies et que la main de l'éternel repose sur nous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nous 00225, 57, 42, ce sont 13 et 23, 00225, 57, 42, ce sont 13 et 23, 00225, 57, 42, ce sont 13 et 23. La grâce de Dieu soit avec nous. Le Seigneur nous bénisse à mon amant et que sa main repose sur la vie des uns et des autres au nom puissant, au nom vivant, au nom glorieux, au nom merveilleux de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous ouvrons le téléphone maintenant même 00225, 57, 42, ce sont 13 et 23, 00225, 57, 42, 72, 73 et 23, 00225, 57, 42, 73 et 23. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur nos vies et que la main de l'éternel soit sur la vie des uns et des autres par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu nous bénisse pendant que vous vous manifestez très rapidement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous écoutons encore un cantique de la chambre de l'éternel Clément, sort et nous revenons à vous par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 Jésus-Christ Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce soit avec nous et que la faveur de Dieu repose sur la vie des uns et des autres par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Peut-être recevrons-nous encore un moment de gloire pour relancer les annonces pour l'achat des instruments. Nous avons annoncé l'achat des instruments bien-aimés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous et toutes celles qui veulent participer, bien-aimés, vous pouvez le faire. Nous vous exhortons à participer au programme d'achat des instruments par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous en avons besoin et sur le direct prophétique et sur l'église au niveau du Maroc, par la grâce du Seigneur. Investissez-vous dans ce programme bien-aimé et que chacun y mette la main et que chacun y mette du sien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, si Dieu nous permet, nous aurons un temps de prière spécial avec toutes les personnes qui vont se manifester un peu comme nous avons fait pendant le concert. Nous avons prié pour tous et toutes celles qui ont pris un ticket ou bien plusieurs tickets pour le concert de la Chambre de la Climence. Déjà, il y a un autre concert qui est en vue. Déjà, je vous annonce les couleurs. Il y a un autre concert de la Chambre de la Climence qui est en vue. Cette fois-ci, non pas au niveau de Casablanca, mais au niveau du rapat, on vous annoncera les couleurs au fur et à mesure par la grâce du Dieu. On veut tout ficeler, tout boucler, parce qu'il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de détracteurs. Il ne faut pas qu'ils essaient de passer derrière pour faire quoi que ce soit lorsque tout est bouclé, tout est ficelé, bien-aimé. On vous fera part des jours, des dates, des lieux, etc. Au fur et à mesure, et tous et toutes celles, bien-aimés, qui ont l'habitude de soutenir le ministère de la Chambre de la Climence en prenant les tickets, vont encore bien-aimés se manifester parce que nous savons qu'il y a des super fans de moments de gloire et de la Chambre de la Climence, de moments de gloire en tant que servent de Dieu et de la Chambre de la Climence en tant que chante et qui soutiennent toutes ces activités par la grâce du Dieu depuis l'Europe, depuis l'Asie, depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis les îles, bien-aimés. Très, très bientôt, un nouveau concert de la Chambre de la Chambre de la Climence dans une autre dimension où on ne l'a pas encore vue, bien-aimés, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous et préparez-vous. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce repose sur nos vies. Demeureux bénis, demeureux bénis, grâce et paix du Seigneur sur nos vies. Le vendredi, nous avons l'entretien, les suivis, les encartements de nos enfants du troisième groupe par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le samedi, nous avons la consultation prophétique. Le dimanche, nous avons le réma et le lougonso. Et puis le dimanche soir, nous avons la prière de bénédiction du troisième groupe. Il est ouvert deux jours, bien-aimés, vendredi et samedi. Activez-vous très, très rapidement pour vos dîmes, pour vos offrandes, pour vos actions de grâce, pour vos actions de foi, pour vos libéralités, bien-aimés, en vue de pouvoir, bien-aimés, participez au programme de ce mois, à la prière de ce dimanche, bien-aimés, et au programme du troisième groupe. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vos vies et que la main de l'éternel soit sur la vie des uns et des autres. Demeurez bénis à vie par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse et à très bientôt, à très bientôt, à très bientôt, Dieu nous bénisse, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Oui, je sais qu'il a changé, qu'il a changé ma vie Oui, je crois qu'il a changé, qu'il a changé ma vie Assis sur son peau, revêtu d'autorité Il est le Dieu tout puissant, à qui rien ne peut résister Oui, je sais qu'il a changé, qu'il a changé ma vie Oui, je sais qu'il a changé, qu'il a changé ma vie Oui, je sais qu'il a changé, qu'il a changé ma vie Oui, je sais qu'il a changé ma vie Quelle que soit la situation, qu'il a changé ma vie Je sais qu'il a changé ma vie Il est le Dieu de la solution, qu'il a changé ma vie Il est le Dieu de pédifions, qu'il a changé ma vie Qu'il a changé ma vie J'ai changé ma vie Qu'il soit l'étonnant C'est la part de l'éternel A-t-il quelque chose, histoire et ton nom, de la femme, de l'éternel ? Il est le Dieu de guérison, quelle que soit la maladie, le Dieu qui rétabit, celui qui était abattu. Il est le Dieu de justice, le Dieu qui relève, celui qui se confie à lui. Oui, je sais qu'il a changé, transformé ma vie. Je sais qu'il a changé, transformé ma vie.